Ah, Temtem. Moi, ce que j'aime dans Temtem, c'est que ça donne des lives qui sont plutôt chill. On peut discuter de tout, on se balade. C'est assez agréable à regarder, entre guillemets. C'est visuellement plutôt chatoyant. J'adore les lives Temtem, c'est trop bien. Il y joue trois heures max par semaine. Ah oui, d'accord, ok. Temtem me fait grave envie, mais le prix bof. Et surtout, j'ai trop peur que le prochain Pokémon me déçoive fort après. Ah bah, ça... Ça, le prochain Pokémon qui peut te décevoir... Ça, j'ai envie de te dire que c'est pas littéralement impossible. On verra. Vous savez quoi ? Moi, le prochain Pokémon, de toute façon, je vais le faire en live. Donc vous aurez quand même un avis, vous pourrez vous faire votre propre avis en regardant le live. Vous aurez aussi mon avis qui sera le plus honnête possible, en fonction de ce que je vois et de ce que je vis, bien sûr. Merci, Neo... Neo Bloods, pardon. Merci pour le neuvième mois. Bon, alors. Sinon, en tout cas, par rapport au prix de Temtem, en fait, c'est parce que c'est un petit studio que 40€, ça peut vous choquer. Mais en soi, 40€ Temtem, étant donné la qualité du jeu, la durée de vie, il n'y a rien de choquant. Voilà. Honnêtement, je vous jure que c'est pas choquant un jeu à ce prix-là avec tout ce qu'il y a à faire sur le jeu. Voilà. C'est juste que c'est un petit studio et donc je comprends parce que tu te dis mais qu'est-ce que c'est que cette merde et tout. Mais pour tout ce qu'il y a à faire dans le jeu, c'est vraiment pas du tout abusé. Voilà. Combien la durée de vie ? Si tu rushes l'histoire principale, mais j'en rushes, full rush, 40h, je pense. Enfin, tu vois. Ça va, quoi. Alors, c'est quoi le concept ? Pour ceux qui ne connaissent pas Temtem, je vais revenir quand même sur un petit peu tout. Temtem est un jeu développé par un petit studio espagnol qui vient de Madrid, je crois. Il a été développé grâce à du crowdfunding, donc du financement participatif. L'Early Access a commencé en janvier 2020 et ils ont sorti petit à petit le contenu. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. Le jeu est officiellement sorti le 6 septembre dernier, donc il y a un mois et demi. Qu'est-ce que c'est ? C'est un Pokémon-like. Donc, on a des petites créatures, on les capture, on a des combats au tour par tour. Ce sont des combats en deux contre deux. Et c'est un MMO Pokémon-like. C'est-à-dire qu'en gros, regardez là, c'est un joueur qui joue sur Xbox, qui est ici. Oui, parce que c'est un jeu qui est cross-plateforme, disponible sur Xbox, sur PlayStation, sur Switch et sur PC. Là, on a par exemple Sarah qui joue sur sa Xbox bien tranquillement. C'est un jeu où on évolue sur... Là, je suis sur une île que vous voyez là. Mais en fait, l'île est elle-même issue d'un grand archipel aérien. On se trimballe avec des aéplins, en gros, d'île en île, tout simplement. Et voilà. Ce n'est évidemment pas un hashtag AD, étant donné que le studio est un tout jeune studio qui a juste pas de thune. Mais c'est un jeu devant lequel je suis tombé un petit peu en... Ouais, en kiff total, j'avoue. Pendant l'early access. Early access que j'ai précipitamment arrêté pour ne pas tout me spoil et pour jouer une fois que le jeu sera vraiment en sortie. C'est-à-dire maintenant, en fait. Voilà ! C'est un petit coup de cœur, ouais. C'est un petit coup de cœur, c'est un jeu indé. Il y a de la shine game. Il n'y a pas de la... Alors. Il y a de la shine game, mais c'est du skin, c'est du cosmétique. Il n'y a pas d'achat pour aller plus vite, pour être plus fort, etc. Tu vas avoir tout de même le pass des dresseurs, ce qu'on appelle le pass des dresseurs, que tu vas acheter 7 euros. Voilà, si tu veux, c'est que du cosmétique. C'est que du cosmétique. Et en achetant ce pass de combat 7 euros, en ayant que du cosmétique, si tu le remplis, tu vas avoir assez de monnaie pour acheter le prochain pass de dresseur, et ainsi de suite. Donc normalement, tu mets 7 euros et tu as tous les passes de combat jusqu'à la fin du jeu. Ce n'est pas dégueu, tu vois. Merci Doc, 34 mois. Merci beaucoup. Voilà. L'aspect MMO, c'est parce qu'en fait, tu as des guildes, notamment. Par exemple, regardez, nous, on a le FCF. Nous, on a le FCF avec pas mal de gens. On peut aussi aller rechercher d'autres clubs. Vous allez voir, on a plusieurs FCF, en fait. Hop, hop. On a FCF Faustine. On a FCF Ombre, FCF Rose, FCF Lila et FCF tout court. Voilà, on a plusieurs FCF où on se regroupe. Il y a des combats de guildes qui existent où tu peux avoir des dojos. Vraiment, il y a des dojos sur la map qui peuvent appartenir à ta guilde pour que tu sois un peu bon. Il y a des rank-aid, il y a du housing. Tu peux avoir ta petite maison que tu décores comme tu veux. Il y a des shiny comme dans Pokémon, ça s'appelle des luma. Il y a plein de trucs. Merci Wooty, le badge bleu. Merci Wooty. Voilà. Je pense que j'ai un peu fait le tour. Il faut savoir que les dialogues sont un peu plus matures aussi qu'un Pokémon. Les histoires assez sympathiques aussi, vous allez voir. Il y a des petites quêtes secondaires assez drôles à faire à droite à gauche. Là, par exemple, je viens de récupérer un stickers. Un stickers parce que j'ai un petit objet de collection où je peux remplir un journal de stickers. C'est une quête très très longue à faire, mais je récupère les stickers quand j'en trouve. Bref, plein de choses à faire. Et c'est pour ça que quand j'entends que 40€ c'est cher, je comprends que dit comme ça 40€ ça peut paraître cher pour un petit jeu indé. Mais le contenu est vraiment hyper complet. Voilà. Vraiment hyper complet. J'espère que ce live vous plaira. Moi, je kiffe les live temtem. Alors, au niveau de la quête principale, là, on en est... Voilà. Il faut que je vole jusqu'à Kiziwa à bord du Narval. Narval, ce sont les apleins. On va aller sur une nouvelle île et l'histoire va continuer. Voilà. Donc, on va aller directement là-dedans. Je vérifie... Est-ce que j'ai tout terminé ? Enfin, non, je n'ai pas tout terminé. Il y a toujours plein de trucs à faire, mais... Tu vois, ça par exemple, regardez ça, c'est plein de quêtes. À prendre, à faire, ce sont des quêtes secondaires. Là aussi, vous voyez. Ça, c'est une arène. Enfin, voilà. Il y a plein de petits trucs à faire. Voilà. En gros, c'est 40 euros pour un Pokémon-like avec beaucoup plus de trucs à faire qu'un Pokémon. Vraiment. Voilà. Bon, alors. Bonjour, Ponce. Alors, comme ça, vous avez inclus Tiani. C'est incroyable. En fait, les autorités portuaires viennent de nous donner le feu vert pour décoller. Nous allons partir pour Kiziwa. Kiziwa. Nous voilà ! Super. Vous n'aurez qu'à reprendre votre couchette. Le trajet prendra tout de même quelques heures. Donc, vous aurez le temps de faire une petite sieste, peut-être. Let's go. Bon, là, on est donc dans... Ouh là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Alerte ! Alerte, nous sommes attaqués. Ceci n'est pas un exercice. Attaqués ? Mais de quoi ? J'en ai pas la moindre idée. Des pirates de l'air. Des sacultistes. En des rats sur un surf volant, peu importe. Aidez-nous, sinon nous sommes tous fichus. Ah ouais, donc moi, je starte le live, là. C'est... Ok. Eh bien, je retourne me coucher, tu sais quoi ? On peut pas. Euh... Est-ce que je suis... J'ai mon équipe ? Ouais, j'ai ça. Euh... Je vais juste faire le point sur mon équipe, quand même. Je crois que c'est vulvire. Vulvire, je lui ai donné un objet. Donc ça, c'est ses attaques. Je lui ai donné le voile du connard. Ah non, il a pas le voile. Qui c'est qui a le voile ? Le voile, c'est le multi-exp, en gros. Je crois que je l'ai donné. Mais c'est... C'est toi qu'il a. Donne-moi ton objet. Donne-moi ton objet. Et je vais le donner à vulvire pour qu'il monte des niveaux. Hop, objet. Équipé matériel. Le voile. Le voile, pour qu'il gagne de l'XP. Le voile du connard. Vulve quoi ? Vulvire. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tiens, oui. Il y a vulve dans le nom de vulvire. Oui, forcément. C'est vulvire. Qu'est-ce qu'il y a ? Bah, laissez-le tranquille. Regardez comme il est beau. Il est super gentil, en plus, vu le vire. Vous allez voir, il va évoluer aussi. Vous allez voir. Bon. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, merde. Mais c'est catastrophique. Tout est tombé. Il y a... Ok. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, putain. Retenez-les encore un peu. Il va nous falloir encore une minute. Ok, fight. Let's go. Les musiques sont très cool. J'adore les musiques. Bon, c'est que du combat double. A savoir que les combats sont beaucoup plus durs qu'une aventure Pokémon aussi. C'est vraiment... Ça va, 30. Ça devrait le faire. Ils ont 4 trucs. Platox, c'est un temtem au poison. Donc, je vais commencer directement par mettre une griffe venimeuse sur Scunch. Et je vais faire une chaîne d'éclairs. Alors, chaîne d'éclairs, ça rebondit. Donc, je vais taper lui, ici. Ça va rebondir sur Scunch, puis sur moi. Mais moi, j'ai un talent qui fait que les attaques électriques me régènent. Donc, je ne prends rien. Sauf que, pour faire plus mal, je vais mettre étincelle. Ça augmente ma puissance d'attaque. Boom, sur moi-même. C'est parti. Stratégie, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Ils attaquent Nesla, ce qui n'est pas la fin du monde, parce que je vais pouvoir normalement... Alors, c'est grave. C'est grave. C'est très grave. C'est très... Ils sont... C'est très, très... Niveau 41, il s'est fait pulvériser comme ça, là. Gazoumat, c'est ce qu'il reste à faire. Non, c'est trop grave. Ok. Crovenimeux. Je pense que c'est un x4. Bah... Attends. Oui, c'est ça. Je crois que c'est un... Je peux le one-shot ici. Toi, tu vas, étincelle sur toi-même. Et ne meurs pas, s'il te plaît. C'est très grave, ce qui se passe là. C'est un x4. Ça fait très mal. Mais comment ça, tu me mets autant de dégâts, Scunch ? T'es niveau 30. Mais arrêtez ! Ok, nickel. Je vais pouvoir faire une griffe ici et un... Un orage. Quoiqu'une chaîne d'ex suffira, je pense. Attends. Il a 26. Parce que... Ah oui ! Pokémon, vous savez, il y a ce qu'on appelle les PP. Les PP, c'est le nombre d'utilisations que tu as sur chaque spell. Sur Temtem, il n'y a pas de PP. Il y a l'endurance. Chaque spell coûte de l'endurance. Genre griffe Venimous ici, c'est 9 d'endurance, comme vous pouvez voir. Et il m'en reste 26. Si t'as plus d'endurance, tu peux pas vraiment attaquer. Ou alors, à la place d'utiliser de l'endurance, tu vas utiliser des PV. C'est compliqué, tu vois. Donc là, par exemple, j'ai 29 avec Platoc. Je peux pas vraiment de Tsunami ou alors je vais me mettre cher. Je vais Cro-Venimous sur lui into Shandek. Ça peut le faire. Il va être empoisonné. Ouais, nice. Petite frappe, petite frappe, petite frappe, petite frappe. Je comprends, je comprends. Babong ? Ah, mais c'est l'évolution de... Ok. Donc ça, je crois que ça, c'est du... Ça doit être Feu Pugila dans l'idée. Je vais effectuer... Eh ouais, mais regardez, j'ai 15 d'énergie. Donc je peux pas vraiment effectuer Aqualame. Quoique, je peux peut-être le one-shot. Je vais Aqualame, c'est pas grave, au pire, je perds des PV. Et ici, en face, j'ai 29. Je peux faire un orage qui fait très mal. Mais ça sert à rien. Faire un électro-rayon sur lui pour le terminer, je pense. Sérieux, Babong, il est juste Pugila ? Vous déconnez ? Vous avez vu comme... Quand même, c'est chaud, hein. Ils sont niveau... Ils sont niveau 30. 28, là. Et ils me mettent une pression de fou. Genre... Je vais faire un changement pour envoyer peut-être un... Justement Tantal pour Babong. Et Mastion, je vais le pulver avec un électro-rayon, je pense. Chaud, hein. Nice. Un x2 qui tue pas, il est niveau 28, je suis niveau 44. J'en peux plus. C'est trop grave. C'est trop, trop grave. Ok, on de psy sur Babong. C'est quoi ? Émission bêta pour être sûr de le tuer. Et derrière ici... Je crois que ça lui fera pas grand-chose. Ushirio plutôt. Je vois ce que ça fait. Voilà. X2, ça dégage. Du coup, psy... Enfin, mental sur Pugila. Et x2 aussi. Poison. Sur ça, c'est parfait. On se replie ! Placez les explosifs et regagnez le transport ! Ok, ok. Mais qu'est-ce qu'il se passe, en fait ? Quel est le fuck ? Et là, vous voyez... Avec ce qui vient de se passer... Regardez ma team. Je crois que je vais être obligé de me soigner. C'est trop grave. Alors, il faut savoir un truc dans Temtem. C'est qu'on a un objet qui s'appelle la fiole. Que vous voyez ici, sur le côté de la map. Et la fiole permet de soigner tous mes Temtem. Mais je pense qu'il vaut mieux se soigner. À mon avis, on va avoir un gros fight. Donc, je me soigne maintenant. Hop. Donc, j'utilise ma fiole. Donc, j'en ai plus. J'ai plus de fiole. Elle se régène quand je vais au Temtem Center pour soigner tout le monde. Et en termes de team, je vais mettre... Faut retenter ça. C'est parti. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Combattez ! Combattez ! Ô puissant guerrier de mon armée ! Que nul n'échappe à votre juste fureur ! Ce soir, ils sombreront à pique et de haut. À pique et de haut. Et que le loin dessous les engloutisse. Ha ha ! Mais que serait-ce ? Ouais. Cela se pourrait-il... S'agit-il de ce paysan de Nisan ? Oh, jour béni. Nous allons pouvoir laver un outrage tout en servant les projets du clan Belsotto. Vous et vos pathétiques amis, allez contempler le prochain lever du pan-soleil. Depuis le loin dessous, misérable Cloporte en garde. Alors, le en dessous, forcément, c'est... On est sur un archipel. Et donc, en dessous, on imagine que c'est l'enfer qu'on ne sait pas trop. Et elle, on l'a déjà battu. Une fois. Au tout début du jeu. Ok. Donc, Calabys. Il y a de l'eau là-dedans. Focus. Ça doit être mental. Oh, la musique. Merci beaucoup à Ruby O'Neil. Pour le dixième mois. Merci à Farore. Vingtième mois, je ne t'avais pas vu. Salut, Farore. Merci, Primoz, pour le prime. Merci, le 20 choux. Vingt-cinq mois. Bon, ça aurait des tips pour surmonter une rupture après quatre ans de relation. What ? J'aurais dit le temps, mais quatre ans, je ne sais pas. Grumfries, je ne sais pas. Le chat, peut-être. Je ne sais pas. Merci, Gib, aussi, pour le vingtième mois. Certains disent Tinder. Je ne suis pas sûr que ça aide beaucoup. Je ne sais pas. L'apéro avait des copains, ouais. Temtem. En vrai, Temtem, tu te fais une famille. Tu te fais ta famille. En tout cas, courage à toi. J'aurais dit le temps, tu vois, mais... Attendez, j'ai chaud. Pour ce combat, j'enlève la feste. OK. Voile ! Écoutez cette musique, profitez-en. Je vais... Coup de pied, focus. Je vais étincelle, Nesla. OK. Bon, je vois que je lui ai fait très, très, très mal. OK. Je vais pouvoir me soigner. Je vais pouvoir me... Non, il va mourir de l'empoisonnement. Et donc, il me tue. Tour 1, Nesla, que j'essaye de boost. Mais c'est insupportable. Ah ! OK. Gazuma. Gazuma. Donc, lui, je pense que je vais le one-shot. Calabys, peut-être. Est-ce que je ne ferai pas une... Je conserve avec Tantal. Je conserve mon endurance, parce que je n'en ai pas beaucoup. Coup de pied ici. Non. Bah si, en vrai... Ça va être faux. Je vais faire une étincelle sur moi-même. Ou alors, je tente un électro-rayon là. Mais à mon avis, ça ne tue pas. Non, ça ne tue pas du tout. Oh putain, je me mets Venimo, parce que je lui ai fait une attaque physique. OK, ça va, ça va, ça va le faire. Je vais faire une grosse émission bêta sur Calabys. Et on va... Est-ce que ça tue ? Je pense que l'électro-rayon, ça tue. Arrête d'utiliser étincelle, c'est le pire spell du jeu. Étincelle ? Ouais, mais c'est... Étincelle, c'est trop fort. Ça augmente mon attaque SP. Super fort, en vrai. Ou alors, je continue d'économiser sur Tantal. Ah, mais Tantal va die. Plus 1, c'est nul. Ouais, c'est vrai que c'est pas fou. Bon, j'orage dans le doute. OK. Let's go. Let's go. Pocus mort, Calabys. Calabys va mourir de l'attaque que je viens de faire aussi. Nickel. C'est vrai qu'augmenter de 1, vous avez raison. Étincelle, ça serait pas fou dans ce sens-là, ouais. Turbocharge ? Réduit le décompte des techniques différées pour toute votre équipe. Oh, la dingue ! Ça veut dire que tu... Ah, ouais, ouais. Bah, j'enlève Étincelle, du coup. Vous m'avez convaincu. Voilà, j'ai enlevé Étincelle. OK, lui, je peux le one-shot. Et Raikan, c'est quoi ? C'est feu ? Attends, viens, je l'endors. Le temps de s'occuper de lui. X2, mais qui tue pas beaucoup. L'hypnose sur Raikan, pas mal, en vrai. OK. Au moins, il a endormi Raikan, c'est pas mal, en vrai. Alors Raikan, je crois qu'il est... Je crois qu'il est feu. Si Raikan est feu, alors Platox. Non, mais la musique est folle, par contre. Excusez-moi de revenir dessus, mais là, on a une dinguerie devant nous, quoi. Alors là, j'ai une question. Raikan, est-ce qu'il va se réveiller pendant ce tour-là et pouvoir attaquer, ou est-ce qu'il se réveille... Donc là, il va pas pouvoir attaquer, et après, il se réveillera. Oui, si j'attaque, oui, mais... OK, d'accord. Donc là, je peux le laisser endormi. Donc ça veut dire que ce que je peux faire, c'est une griffe Venimous, ici, into un électro-rayon, et il meurt. Ouais ? Dis-moi que ça tue. Ça tue pas, putain. Oh non, j'aurais du grid. J'ai pas grid, mais mon endurance. Là, c'est chaud parce que j'ai du feu en face, donc je vais envoyer du feu. Il est niveau 25 du lire, il fera rien. Après, tu me diras, il fera rien. Pour moi, un petit coup de boule ici, ça le tue. Et... Ah, orage, pour ça, c'est un peu chiant. Ou alors je fais ça et ça. Ouais. OK, j'ai envoyé... Effectivement, non, bien vu. J'envoie le sable dans la gueule de Raikan. Mais après, il est niveau 25, mon Wilvir. Il est nul, hein. J'aurais peut-être... Ça va. J'aurais peut-être dû faire juste chaîne d'éclair, non ? Ouais, voilà, il est nul, mon Wilvir. Il est nul, mais de plus en plus fort, tout de même. OK, Bansh, c'est pareil. Ça, c'est géré, c'est géré, c'est géré. C'est géré par un Gazuma fatigué, quand même. Il me reste quoi, après, juste comme ça ? Ça coud. Et lui, il y aurait... C'est les deux derniers. Ou alors... Je fais une potion d'endurance sur Gazuma. Genre, imagine, je fais... Chez moi. Parce que poignée de sable, ça ne va pas tuer. Même s'il a gagné un niveau, là, on n'est pas sûr que ça tue, hein. Ou alors... Sacrifice avec Orage. Et je ne peux pas. C'est éreinté. Je ne peux pas, regardez, je ne peux rien faire. Par contre, je peux faire ça. Je peux faire un bomb plus sur Gazuma pour qu'il tienne encore un peu, tu vois. Ou alors, je n'ai pas un truc qui monte à la fois l'endurance et à la fois les PV ? C'est ça. Voilà, Neffle. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est pas mal, en vrai. Non, ça va, Vulvir, t'es bien ? C'est bien, Vulvir va pouvoir attaquer Raikan ? Dommage. Et là, je vais sacrifier Gazuma pour... Tout simplement pour l'éclair. Flamme de feu, ici, ça se fait. Même ça. Et là, je vais Orage. La dingue. Je crois que je gagne. C'est magnifique, ça ! C'est magnifique. Vulvir, bravo, hein. Vulvir, il nous a fait un taf, là, niveau... Ah, il prend du niveau, en plus. Nice. Nous croisons le fer à nouveau vers mine de basse extraction. Nous allons vous faire regretter d'avoir à nouveau osé défier notre noble maison. Merci pour les GG. Les jeux sont faits profiter bien de votre dernier vol. Petit pas rose, elle brisée. Retirez-vous. Retirez-vous, glorieux marin des hauteurs éterrées. Ponce, t'es blessé ? Non. Louez-sois la grand-mère. Tout le monde va bien ? L'équipage ? Capitaine. Ils ont crevé le ballon. Nous perdons de l'altitude. C'est bien, ma veine. C'était trop facile. Ils se sont repliés trop rapidement. Mécano ! On pourrait me faire, capitaine. On perd l'altitude. Et là, en arrivant, il va s'écraser. Oh, la tempête. Nous n'avons donc pas le choix. Monsieur Mathieu n'a qu'un oeil. Dirigez-vous vers ce rocher, là-bas. Mais, capitaine, nous n'arriverons jamais à bord. À bon port. Mais je sais bien ! Contentez-vous d'exécuter mes ordres. Votre attention à tous. Atterrissage d'urgence. Accrochez-vous à quelque chose de solide. Tenez bon ! Ça ne dit rien qu'il vaille. Le... Le sol se rapproche. Attendez ! C'est... C'est... Nerfale ! Préparez-vous à l'impact dans trois ! Deux ! Un ! Ça va ? Ça... Allo ? Quelqu'un est vivant ? Oh ! Ma tête ! Où est-ce que je suis ? Comment est-ce que... Comment est-ce que... J'étais à bord du Narval ? Nous sommes écrasés ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'ils sont passés tous les autres ? Où est ? Eh ! Je ne trouve plus mon surf. Où sont mes patins à cristaux ? Oh non, non, j'ai perdu ma carte de l'archipel. Mes flacons. Quel désastre ! J'ai de la chance d'être en vie déjà. Et pour les autres... Par les courants du tout en haut, Ponce ! J'étends un seul morceau ? Ce n'est pas l'impression que j'ai, mais apparemment, oui. La capitaine... Où est passée la capitaine ? Ponce ! Donnez-moi un coup de main. Nous devons retrouver les autres. Cherchez des survivants de ce côté. Moi, j'irai vérifier par là. Voilà. Une nouvelle histoire commence. Ah mais je ne peux même pas me soigner. Regardez la... Attends. J'ai accès à mon sac ou pas ? Ah si, ça va. Je n'ai pas la carte. Je n'ai pas la carte. On ne voit rien. Il y a un objet là. Formation, la technique amochée. Cette technique implique des dégâts modérés ainsi que annulés pendant 4 tours. Je ne vois pas ce que c'est annulé. Je check. Merci Tsuki d'ailleurs qui a lancé un raid. C'est très gentil. Merci à Shlackmouche pour le 6e mois. Merci à Mister Aurel pour le 16e mois. Merci Saylux pour le 21e mois. Aurélien pour le 31e mois. Cessez la tulipe pour le 2e mois. Jib pour le 20e. Ruby on Ale pour le 10e mois. Encore une fois, merci beaucoup. Merci à vous. De me suivre dans mes aventures. Ah, il y a quelqu'un. Annule, ça annule les faiblesses. Ah d'accord, ok. Ah bon, vous êtes vivants. Ah bah on l'a échappé belle. J'ai bien cru que nous allions en passer par-dessus le bord et plonger vers le loin-dessous. Tout le monde va bien ? Vous les avez tous retrouvés ? Moi je vais bien. Vous n'en faites pas pour moi. Allez, aidez les autres. Ok. Aznak qui fête ses 3 ans de Prime. Merci Aznak. Merci beaucoup. Carte de l'archipel. Eh bah voilà. Bon, j'ai retrouvé ma carte déjà. Épave du Narval. Ok. Voilà. La 3e île, messieurs dames. Elle est là. Nous y sommes. Tukma. La fin de toute chose. Ah bah nice. Nice, le nom de la... De l'île, ça fait plaise. Molly Jo. Merci Molly. Qui offre 5 abonnés en trop gentil. Merci Molly. Molly Jo. Merci beaucoup. Dégage, fouisseur des mines. Quoi ? Oh là. Est-ce que... Est-ce que c'est le loin-dessous ? Un peu de camomille. Un peu de camomille. Ça vous fera du bien sur cette île. Je savais bien que... Je serais jamais dû accepter ce boulot de représentant. Aïe. Oula. Encore une fois, j'adore la musique. Engagez-vous dans l'équipage de Adiaturé qui disait. La meilleure capitaine de tout l'archipel qui disait. Non mais attends. Ah non, elle y peut rien. Par contre, elle a fait ce qu'elle a pu. Non, non, non. Remettez pas tout sur elle. Ah là. Ah. Ah. La fiole. C'est là que ça commence entre guillemets réellement je trouve. Mais c'est aussi là où ça m'a saoulé. C'est la pyrille que j'ai fait. Mais non. C'est vrai. On va voir, on va voir. Simulateur de croissance. Augmente de 1. Ah mais c'est un super bonbon. Ok. Attends. Ah non. Ah si. Essayez pas de me bouger. Ah la jambe. Je crois qu'elle est cassée. Elle est cassée. Ah c'est sûr, elle est cassée. Je vais avoir besoin d'un médecin là. Ah ça sert à rien. Je vous en prie. Ponce, trouvez la capitaine. On a besoin d'elle. Je fais ce que je peux hein. Ponce, mais vous croyez que vous allez où comme ça là ? Revenez, filez-moi un coup de main. On doit retrouver les autres. Bah excusez-moi. Je cherche, pardon. Excusez-moi. Je cherche. Je vois rien. Donc je vais là où je peux aller. Ah super. Et comment je vais faire pour m'en rendre à l'arburer maintenant ? Fichu compagnie locust de merde Ryanair. Ça m'a cassé les couilles. Nous n'avons pas le temps de discuter. Pour certains passagers et membres d'équipage manquent encore à l'appel. Nous devons nous assurer que tout le monde va bien. Grand Dieu. Vous êtes blessé ? Ah ça oui. Ma fierté en a pris un coup. J'avais préparé un fabuleux consommé d'algues pour le dîner. Tout est fichu. Le mec pense à quand même sa bouffe quoi. On mange quoi du coup ? Je vous méprise. Je me rends mieux fait de me trouver un boulot normal dans un petit resto d'Ariso là. Oh putain. Il me méprise. Ça va je déconne. Je voulais juste savoir ce qu'on graille. Tu vas pas non plus... La violence. Ah mais y'a quelqu'un là ? Ah non. Graisse. Tain j'avais même pas vu qu'elle était sur la mini-map. Allons nous sommes en vie c'est tout ce qui compte. J'ai survécu à des crashs bien pires que celui-là alors que j'étais encore que l'apprenti du vieux capitaine Drades. Ah ponce. Heureuse de constater que tu es encore un seul morceau. C'est qui le zombie qui est arrivé en haut là ? Mon fier dirigeable est en miette. Que le loin dessous m'emporte. Tu as trouvé Oclana ? Va la voir. Je vous retrouve là-bas. Nous verrons ce que nous pouvons faire. Et bah drôle de façon de commencer ma carrière dans les airs hein. Vous savez ça... Alors Astéryon pour ceux qui suivent pas du tout. C'est un gamin. C'est moi qui lui ai trouvé le boulot. Parce qu'il rêvait de travailler dans un dirigeable. Et c'est moi qui... C'est moi qui ai trouvé le boulot dans le dirigeable. Bon maintenant qu'il s'est passé ça je m'en veux peut-être un petit peu. Et j'aurais peut-être pas dû. Mais voilà. Ouais. Ça va ? Moi je vais bien. C'était trop délire. On a combattu des pirates comme dans un film. Wouh ! Ok. Classique. Classique jeunesse. Ma drôle de façon de commencer la carrière. Je suis vraiment trop désolé Astéryon. Oh bah non mais il n'y a pas de raison. Quelle aventure. Il s'est vraiment pas passé loin. Et attends un peu que je raconte tout ça à Turqueta. Ils vont pas en croire leurs oreilles. Non mais... En vrai garde ça pour toi bro. Garde ça pour toi bro. C'est pas si important que ça tu vois. Je sais que s'il n'y a pas des items que j'ai manqué parce que... Ça fait super longtemps que tu as commencé ce jeu. Ça fait pas mal de temps. Après il n'y a pas eu que des énormes sessions. Là cette session elle sera huge. J'avoue j'ai envie de play. J'ai trop envie de jouer Temtem. Bon on va aller retrouver Octvana. Octvana. Oh ! Item. Item card plus. Putain je récupère petit à petit mon stuff. C'est mon stuff ou c'est des trucs que je trouve de manière random là ? Genre quand je rentrerai du taf à 22h t'y seras encore. 22h non je pense pas. Je pense vraiment pas. Non 22h je pense pas. Ce sera un peu abusé de ma part quand même. Puis en plus ça... Ah ! Attends, attends, attends. Octvana. J'ai retrouvé Capitaine. T'as trouvé Capitaine ? Capitaine le pan soleil soit loué. Vous allez bien ? J'ai un peu mal au cote mais... C'est ma fierté qu'on a pris un coup. Voir ce bon vieux narval dans un tel état. Nous devons sortir d'ici Capitaine. Trouver un endroit plus sûr où... Regardez autour de fou officier en second. Des membres d'équipage sont blessés. Octvana ne pourra pas être déplacé dans son état actuel. Et mon navigateur reste introuvable. T'es mal ? Ponce ? Vous l'avez vu quelque part ? Euh non je l'ai pas vu. Nous devons trouver de l'aide Capitaine. Ah très bien j'abandonnerai pas mon dirigeable. Je resterai avec le narval jusqu'au bout. Et je m'occuperai des blessés. Je vais partir chercher de l'aide dans ce cas. Attendez, attendez vous ! Ah fichu arborien, toujours à vouloir jouer les héros. Des volontaires pour accompagner l'officier à second ? Oui moi j'y vais. J'y vais j'y vais. Très bien Ponce. Retrouve-le, ramenez Noulou. Bien sûr. Ma jambe. Écoute Ponce. Écoute. Au cas où tu n'aurais pas encore remarqué. Nous sommes à Tukma. Le pire endroit de tout l'archipel. Ah bah c'est ce que le chat me dit depuis tout à l'heure. Tu peux me croire sur parole ? Je suis originaire d'ici. Si je ne m'abuse, nous devons être à l'extrémité orientale de Tukma. Et ça c'est la mauvaise nouvelle. La nouvelle encore plus mauvaise, c'est qu'il n'y a qu'une seule ville à Tukma. Qu'elle est souterraine et que je ne sais absolument pas comment la rejoindre d'ici. Ton seul espoir, notre seul espoir, c'est de trouver un homme. Un ermite appelé Naolin. C'est le seul type assez cinglé pour avoir envie de vivre sur ces terres isolées. Naolin est censé s'être installé du côté de la désolation d'Améthyste. Loin au nord. Tu vas devoir traverser des Badlands corrompus. Mais les humains que tu croiseras en route ne seront pas les gens agréables. Pas des gens agréables. Seuls des bandits et des contrebandiers vivent là-bas. Fais de ton mieux pour les éviter. Ah bah super, on est à Villeurbanne. Fais bien attention dans les Badlands corrompus, Ponce. C'est un lieu où les lois n'existent pas. Et trouve Naolin. Il est notre seul espoir. C'est le Villeurbanne de Temtem ! Si tu as besoin de soigner vos Pokémon, reviens me voir. Je m'occuperai d'eux. Et maintenant, pars ! Bonne chance, Ponce. Badlands corrompus. Ah voilà, ok. Attends, et si je retourne là ? T'il lag, mais on retourne carrément dans le MMO, quoi. On est à Montclar à Avignon. Château de flancon bête. Petit sticker. Un petit soin. Bah moi je suis chaud, mais je sais pas où soigner, moi. Antidote. Y'avait un truc pour soigner là ? Vous êtes de retour alors ? Vous avez trouvé carte sale ? Avant de repartir, laissez-moi soigner. Oui, oui, c'est ça. Bon alors du coup, la map. Ok, c'est huge. Donc là, je peux aller là. Je peux pas encore aller ici. Tac, tac. Ok, je vais aller voir à gauche ce qu'il y a. Je pense que je vais me prendre en stop. Ouais, voilà. Ah mais oui, j'ai pas mon surf. J'ai pas mon surf. Est-ce que je peux pas... Déjà, quels sont les tendèmes qu'ils ont là ? J'aimerais bien récupérer mon surf, j'avoue. De la chair fraîche. On a besoin d'aide. Et moi j'ai besoin de tout ce qui peut avoir de la valeur dans votre dirigeable. Vous feriez mieux de dégager. Ah ouais, on est dans le pire endroit du monde. C'est vraiment... Mais du coup, en vrai, si les gens disent que c'est la pire zone, que c'est horrible et tout, c'est que c'est réussi de la part des devs, non ? En vrai. Chan d'éclair. Mushy, je pense que c'est poison. J'imagine que c'est poison. Merci Portal, pour les deux hand prime. C'est horrible quand t'as plus tes items, après ça va. On va voir, on va voir. Bienvenue en Kylid. Bah, vu les couleurs et tout, ça fait un peu penser à Kylid sur Elden Ring. Ah bah voilà. Bon là, forcément, les fights sont beaucoup plus faciles. Pour une fois que j'étais dans les premiers à trouver une épave. Et pas tomber sur la bonne personne, mon pote. Ok, bon, on va enchaîner les fights. C'était pas vu, et t'as nous. Il y a des blessés parmi les membres de l'équipage. Des étrangers blessés ? Et en quoi cela m'apporterait-il ? Bah t'es humaine, non ? Nous ne sommes pas de la même trempe, misérable vermine volante. Nous sommes les oubliés, les maîtres des Badlands corrompus. Et toi ? Qui es-tu ? Moi, je suis celui qui va te pulvériser, en fait. C'est ça. T'as vraiment l'intention de faire valoir ton droit au pillage ? Va falloir te battre. Je vais les pulvériser. En fait, si ta team n'est pas adaptée, tu vas te faire défoncer en boucle. Bah elle est adaptée, regarde, chaine deck. Feuille coupante, j'ai gagné le fight. Voilà. Ah oui. Oui, d'accord. Shérald, l'évolution du petit truc. Mais ça, du coup, c'est du cristal. Vas-y, on tende la double attaque. Ok, c'est chiant. C'est chiant. Les animations sont vraiment incroyables, quand même. Comment on peut rejoindre un club ? Est-ce qu'il reste une place ? Alors, là, les clubs FCF sont un peu pleins. Ils sont un peu tous pleins. C'est vrai que ce serait pas mal de faire un peu de ménage si jamais je vois des gens qui sont vraiment pas coups depuis la sortie du jeu, tu vois, ce genre de trucs. Ce serait pas bête de faire un peu le ménage, mais pour l'instant, ils sont quand même un peu pleins, tu vois. On pourra faire un petit point à un moment donné, hein ? Attends, mais qui est ? C'est Kaolin ? Un étranger sans masque. Vous êtes soit particulièrement courageux, soit particulièrement stupide. Ou alors les deux. Affrontez-moi, Charonia. Qui sont ces gens ? Ces misérables. Des contrebandiers, des bandits, des parias. Des pirates de l'air cloués au sol. La lille de la lille. Ils ont tous fini ici parce que même la prison de Quetzal refuse de les accueillir. Ils se regroupent ici, car cette région est bien trop ingrate pour y installer quoi que ce soit. Bienvenue dans le no man's land qu'est la surface de Tukma, voyageur. Profitez bien du spectacle. En un sens, ce que vous voyez là est une relique. Le dernier lieu véritablement sans foi ni loi de tout l'archipel. N'est-ce pas pittoresque ? J'ai besoin d'aide, monsieur. Oh, je le sais bien, tout le monde a besoin d'aide par ici. Mais n'espérez pas en trouver. Si vos intentions sont louables, vous pouvez toujours essayer d'aller voir Naolin. Il est... insolite dans ses bons jours et complètement cinglé le reste du temps. Mais bon, nous vivons dans une saucisse, alors. Est-ce qu'il va m'aider, Naolin ? Il pourra vous indiquer le chemin de Quetzal. Peut-être se porter garant de vous. C'est bien plus qu'en ferait n'importe qui ici. Il est votre meilleure chance. Car il est également la seule. Waouh ! Il y a une ambiance quand même qui s'en dégage ici. Merci Agathe. Merci Chaz Bad Wolf aussi. Merci beaucoup. Bon, qu'est-ce qu'on rencontre contre Temtem sauvage ici ? Genre des zombies ? Au hasard ? Oh là ! Oh là ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh là ! Des hors-fils. Écoutez, les hors-fils... Non, pardon. Vous allez venir dans cette Temcard. 100% ils sortent instant, ils me tuent. Vous allez voir. Ok. Il sort instant. Il sort instant. Et donc, il me... Tue. Vous avez vu ? J'arrive à pré-shot les fights, c'est propre. C'est une connaissance du jeu. Je suis très fier. Très très fier. Je l'avais dit, c'était... C'était sûr en fait. Ok. J'aurais dû envoyer l'inverse. Je suis trouvé. Tu te fais boloss par des thèmes sauvages. Ouais, bienvenue dans Temtem en fait. Bienvenue dans Temtem. C'est divisé par deux. Et c'est fou à deux sur mon... Oh putain ! Et puis le pulv... Oh là là ! Oh là là ! On va en faire des allers-retours. Oh là là ! Oh là ! C'est une catastrophe. Oh non ! Ponce, tu aimes le jeu ? Non, je le déteste. C'est pour ça que je le... Alors que tout le monde s'en fout et que le jeu est très peu joué, c'est pour ça que je le propose toutes les semaines en live. C'est que je déteste ce jeu, vraiment. C'est une dobe. C'est une dobe. Il nul la chier ce jeu. Ah, voilà. Ah, super. Le poison, c'est vraiment un anti-tatim. Non, mais ça va le faire, regarde. Ça va le faire. Non, non, en vrai, le jeu est trop bien et je trouve surtout qu'il est très sous-coté. Et en fait, il n'a aucune hype dans l'idée. Tout le monde s'en bat les couilles de ce genre. Vraiment, c'est incroyable. Il y avait eu une hype quand même à l'époque. Quand c'était en Early Access. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. En début 2020. Il y avait eu une hype. Il y avait... À l'époque, il y avait même Antoine qui jouait. Il y avait Gomar qui jouait. Il y avait franchement plein de gens qui jouaient. Maintenant, il y a vraiment très peu de gens qui jouaient honnêtement. Il y a Gil, il y a Jimmy Boy, il y a Wingo parfois. Mais allez, à un moment, il y avait quand même un... La communauté est très active sur le jeu. Oui, Dr. Francky, la communauté est très active sur le jeu. Mais tu peux avoir une communauté très active sur le jeu. Et le jeu peut quand même n'avoir aucune hype. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas le sujet. C'est juste que c'est un jeu qui attire pas grand monde. Tu vois. Dans l'idée. Mais oui, la communauté par contre est très active, très cool dessus, etc. Mais je trouve Premier Degré, franchement, c'est un des jeux les plus sous-cotés auquel j'ai pu jouer de ma vie. Genre... T'inquiète, Funky. Franchement, le jeu est juste trop bien. Il est hyper complet. Tu peux y jouer avec des potes. Tu peux faire toute l'aventure en coop. Tu peux avoir ta guilde. Tu peux faire des rank-aide. Tu peux faire du housing. Tu peux faire de la recherche des luma. Tu peux faire des combats contre tes potes. Tu peux... Il coûte 40 euros. Il est dispo sur toutes les plateformes. Il est crossplay. Enfin... Oh là. Oh, c'est quoi ça ? Non, ce n'est pas free-to-play. Oh, si il avait été free-to-play, il aurait sur-buzz. Il n'est pas free-to-play. C'est un Pokémon Wish. Moi, j'aurais dit plutôt que c'est un Pokémon de luxe. Après, chacun juge comme il le veut, mais c'est plus un Pokémon de luxe. Pour le coup, en fait, je ne... Honnêtement, honnêtement, à part le fait que Pokémon soit Pokémon, je ne vois pas un seul point négatif de ce jeu par rapport à un Pokémon. Franchement, je ne déconne pas. Je... Il est pas mal. Il est pas mal. Dommage le 59, mais il est pas mal. Enfin... Après, je suis preneur si vous avez des idées, parce que je ne suis pas... Je ne suis pas forcément le plus grand des experts, mais franchement... Je ne vois pas ce que Temtem a envie à Pokémon. Franchement. Il est pay-to-win. Non, pas du tout. Non, non, mettre de l'argent dans le jeu ne te rendra pas plus fort. Non. La DA est moins impactante qu'un Pokémon. Attends. Je ne sais pas. après je suis un peu de mauvaise foi quand même parce que la déa veut pas dire la déa c'est plus la direction qualité prise mais pas nécessairement la qualité tu vois c'est vrai que genre moi ça par exemple je trouve ça très joli aussi mais bon bah la qualité quoi c'est vrai mais tu vois la déa c'est assez fou comme c'est giga mitigé cette histoire de déa parce que moi la déa temtem au contraire je la trouve chatoyante je la trouve plaisante sauf qu'elle me donne envie de me balader elle me donne envie de découvrir mais c'est tu vois c'est après c'est ça qui est beau dans l'art j'ai envie de dire parce que le jeu vidéo est un art quoi qu'on en dise la réalité c'est que c'est ça qui est beau c'est qu'on ressent chacun des choses différentes moi c'est tout l'inverse c'est à dire que temtem je trouve ça agréable à l'oeil je sur kiffe voilà les pansols ou la vie non mais c'est évidemment un avis personnel de toute façon un avis par définition un petit électro rayon ici on va pulvériser ce tantal on va faire une une chirol ici bon moi elle me rebute j'ai l'impression que tout est un ton orangé sépia mais non c'est en fait ça dépend la zone en fait c'est ça c'est que en vrai selon les biomes ça a vraiment une gueule différente là oui là forcément ça c'est un peu 700 sas mais mais tu vois sur sur denise par exemple ça ressemble pas du tout à ça hyper différent hyper différent pourquoi le jeu n'a pas buzzer plus que ça il a l'air pourtant très bon alors honnêtement ouais le jeu est vrai c'est vraiment une dinguerie pourquoi il n'a pas buzzer plus que ça tu veux que je te dise pour moi la simple réalité c'est que aujourd'hui pour qu'un jeu marche vraiment extrêmement bien il faut avoir un budget communication un budget marketing monstrueux genre vraiment monstre quand tu regardes aujourd'hui le prix des jeux le prix le prix du le budget marketing est souvent égal voire supérieur au budget de dev tu vois c'est réel et en fait bah là tu as à faire un jeu qui a en termes de marketing qui a qui a rien en fait genre c'est un jeu c'est développé par un petit studio indé espagnol ils ont que dalle ils ont que dalle ils peuvent ils peuvent même pas ils peuvent même pas faire des op ils peuvent pas faire de publicité tu vois par exemple par exemple si temtem avait des publicités tu vois en preroll sur twitch ou ce genre de truc il ya beaucoup plus de gens qu'on entendrait parler qui testeraient tu vois s'il y avait des pubs à droite à gauche ce serait ce serait hallucinant là c'est impossible il n'y a pas de pub et rien il n'y a pas de comme il ya eu aucune comme en fait il ya mais parce qu'ils peuvent pas peu cher merde je suis tombé où oh non je suis retombé au début je suis une merde let's go bah je vais me soigner c'est quoi quoi ça sert à rien what the fuck on va capturer je vais essayer de capturer parce que j'ai ni l'un ni l'autre vas-y go non c'est ma première partie jamais fini le jeu non mais après le débat temtem pokémon pokémon machin il est normal c'est normal de les comparer enfin je veux dire quand tu vois ça tu es en mode mais c'est quoi c'est c'est pokémon de wish en vrai je comprends cette réaction mais mais franchement pour avoir pour avoir joué aux pokémons et pour avoir joué à temtem je en ce moment c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus l'inverse un temtem est beaucoup plus qualitatif que n'importe quel pokémon qui serait sorti c'est c'est 3 4 dernières années tu vois je trouve c'est pas le mot ouais pokémon de wish c'est pas le mot tu vois je trouve pas que ce soit le mot mais bon plutôt 10 dernières années j'ai pas voulu trop pousser et c'est un studio indé ouais c'est pour ça c'est pour ça si studio indé de madrid mais vous savez bien c'est aussi un peu une des raisons pour lesquelles je stream le jeu c'est que moi je trouve qu'il mérite d'avoir plus de joueurs il mérite d'avoir plus de visibilité il mérite ouais il mérite qu'on en parle un peu plus que que simplement une commu qui est très active certes mais entre elles parce que pas forcément c'est difficile moi pour moi c'est un jeu qui mérite tu vois et le studio qui a bossé sur le jeu ils ont fait un crowdfunding en 2019 qui a généré énormément d'argent et qui a permis d'arriver à ce jeu là auquel je suis en train de jouer en ce moment et ben c'est aussi cool de voir un crowdfunding donc un parti un paiement participatif comme ça qui qui va jusqu'au bout aujourd'hui le jeu il est il est réellement bon juste en lui même tu vois donc c'est quand même quand même ça fait trop plaise ça fait trop plaise aller jusqu'au bout des choses donc moi j'avais participé à ça c'est pour ça que j'ai le jeu j'avais le jeu en avance et tout c'est parce que j'avais donné de l'argent sur ce crowdfunding et je suis trop content de voir que ben ça y est le jeu est sorti il est vrai il bouge il ya des joueurs enfin voilà je kiffe tu vois voilà ouais je fais attention au stade des temtem bien sûr la cible est différente pokémon c'est très grand public pour les enfants alors que temtem vise un public plus mature quand même ouais mais aujourd'hui je sais pas si le but de game freak c'est de choper les enfants tu vois je suis vraiment pas sûr entre autres forcément parce que bah c'est des gens qui vont continuer parce qu'ils vont créer de la nostalgie mais j'ai pas tu vois j'arrive sur cette phrase de quoi ah putain choper des enfants non mais d'un point de vue client marketing jeux vidéo bien sûr bien sûr excusez moi j'ai même pas j'ai même pas capté en le disant c'est trop grave vous avez voilà l'esprit chelou excusez moi je m'assois je m'assois je suis en larmes je suis en larmes merci moulinex pour le sixième mois merci à iq level 0 pour le 13e mois peut-être le côté com mais aussi le côté mmo qui peut faire fuir des joueurs adeptes de ce type de jeu ainsi que sa difficulté pour finir l'investissement niveau temps le fait d'être en accident de travail longue durée m'a fait prendre le jeu mais sinon peut-être que je serai pas je serai passé à côté ouais je comprends après tu vois un jeu où tu dis que tu peux le faire en plein 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 temps c'est quand même kiffant c'est qu'il faut imaginer n'a pas trop le temps de jouer tu joues deux trois heures semaine parce que tu joues vite fait en train du boulot bah franchement si un jeu peut tenir un an c'est que c'est cool aussi des fois tu vois pour moi c'est un des meilleurs jeux auxquels j'ai pu jouer ces dernières années déjà 350 heures depuis la 1.0 ça va être dur de retourner sur pokémon son seul défaut pas assez de joueurs voilà moi je suis trop fier de streamer ça du coup et je trouve bon après c'est pas une critique attention mais je trouve ça trop dommage que gomar que antoine que tous les joueurs de l'époque de la bêta enfin de l'early access qu'il y avait beaucoup joué je suis trop de dec qui n'y joue plus mais je comprends après tu as les envies elle disparaît souvent c'est normal tu vois peut-être pas envie de tout refaire et tout mais j'aurais trop kiffé qu'ils s'y remettent aussi et qu'il ya un truc tu vois je suis déjà très content que l'onitrem y joue que wingo y joue que jimmy boy que gil y joue tu vois pas mais justement c'est parce qu'ils y ont joué à l'early ouais mais moi l'early j'y ai joué aussi mais j'y ai joué et gomar et antoine je sais que c'est pareil ils y ont joué que sur la première île ils ont pas fait le reste tu vois ils ont le droit de pas avoir envie on s'en fout ouais mais ponce deux trois heures par semaine pendant plus d'un an c'est vrai mais si tu as juste trois heures et que tu dois farmer le parc safari pendant trois heures bah pourquoi tu dois tu fais ce que tu veux et tu sais dans les jeux faut jamais se sentir forcés d'eux dans temtem ce que tu veux genre pourquoi tu dois stat immonde je le relâche moi le défaut que je vois c'est que c'est pas pour rien que je suis pas le seul à ressentir ça mais j'ai du mal à retenir le nom des temtem tu vois contrairement aux pokémons où tu retiens quand assez rapidement les noms pokémons et c'est vrai que ça c'est peut-être un défaut parce que je sais pas les noms sont un peu je sais pas de charisme j'en sais rien ou peut-être moi ma mémoire c'est possible aussi j'ai une super méthode pour retrouver des métaux précieux je balance les corps dans le réservoir de xolot oula et je récupère tout ce qui n'est pas dissous attends tu vas voir je vais te montrer bro merci les lex merci pour le neuvième mois m dalle vu que ponce l'emploi ponce radio ponce raconte tout à l'heure existe je fais appel à ponce immobilier si vous avez un apparté 3 à vendre à tours au et environ de 120 mille euros n'hésitez pas à me mp non mais m dalle mais je rêve mais ça va pas frère mais m dalle on est où là modérateur chez onutrem on le rappelle c'est grave ouais c'est des jeux c'est des jeux de mots avec deux je sais que c'est des jeux de mots avec des mots japonais des coups pour nous bon moi t'es en mode oui yes c'est le prix d'un garage à nice ouais non mais là ça cherche à tour en même temps donc c'est pas multi tâche mon sucu m dalle t'inquiète y'a aucun souce t'inquiète je compte faire un peu de compétitif à la fin ponce bah je vais voir moi encore une fois je stream ce jeu parce que j'adore passer du temps dessus et que aussi je trouve qu'il mérite un peu plus de visibilité donc ça me fait plaisir de de faire ça tu vois après je sais pas quels sont j'ai pas d'objectifs sur le jeu je sais pas si je vais jouer des milliers d'heures non plus je sais peut-être un peut-être que je serai pris dedans je sais pas si je sais pas si je vais jouer avec des potes je sais pas si je réactif dans la dans le clan je sais pas si je vais faire des guerres de guildes je sais pas si je vais aller capturer des dojos franchement je sais pas tu vois je sais pas surtout que je vous rappelle qu'il ya il ya dragon flight qui sort qui sort le 29 novembre prochain et que je vais spammer le jeu en live aussi qu'il ya pokémon qui sort donc je vais tester le jeu aussi s'il me plaît chaud il aura des streams de nuit sur temtem je sais pas surtout j'en sais rien sur wo je préfère vous prévenir pour les gens qui n'aiment pas beau mais vous risquez d'en bouffer je vais faire être honnête vous risquez d'en bouffer parce que j'ai envie de de retrouver des sens as wo comme à l'époque j'ai pu ressentir tu vois putain mais quoi mais pulvérisme il est niveau 42 on est où là-haut attends chandec qui peut me soigner hola hola dunks chandec qui me soigne je meurs pas arrachement tant que tu ne touche pas elden ring ça me va vous pensez que j'aurais fini elden ring en décembre ou pas non non mais objectivement parce que je sais que vous me trôlez souvent en disant ouais on y sera encore en 2027 et tout non mais en vrai est ce que vous pensez que j'aurais terminé en décembre non clairement pas ok si tu y joues correctement oui c'est à dire que je joue pas bien non j'espère que non ah avant zelda oui alors par contre faut vraiment qu'on finisse avant zelda sinon ça va être slow rain adventure h 24 là ça va de l'angoisse avec ou sans malenia avec malenia 4 stream par boss ça peut être long arrêté il ya que malenia qui a fait ça arrêté est ce que tu va red mythique à dragon flight avec une guilde ou juste chill en h&m vous vous verrez je j'en parlerai bientôt mais il ya des quelques voix quelques petits trucs ouais je me rappelle à l'époque j'étais tombé sur un live de ponce torse nu en train de jouer à world of warcraft avec 10 viewers dans une toute petite pièce sans lumière c'est tout à fait possible et tout à fait c'est tout à fait possible pour ce même sûr en fait c'est moi c'est moi tu veux faire le 100% juste finir la quête principale sur elden ring non j'ai pas pour objectif le 100% je me suis pas donné ça pour objectif après j'aime bien quand même bien compléter tu vois je me suis pas donné pour objectif le 100% non mais je complète tu vois la guilde des fleurs sur vos classiques me manque c'était trop stylé à cette période rayu c'était trop bien moi j'avais kiffé mais le truc c'est que c'est beau classique quoi et en fait c'est des contenus que j'ai déjà fait et donc le refaire c'est sympa mais à part la nostalgie bof et en plus de ça en fait on a tellement évolué en termes de niveau de jeu on a tellement évolué en termes de connaissances et de manière de jouer que je trouve que c'est plus c'est plus aussi hype tu vois par exemple la world of the lich king donc qui est sorti récemment enfin qui est ressorti du coup récemment la première guide monde ils ont fait naxramas en combien de temps 47 minutes non mais on est où avant tu passais trois mois dessus tu vois ce que je veux dire du coup bon bon je trouve ça vraiment beau soit maudit étranger tu vas parler d'un arborien ouais un gros costaud qui fumait la pipe il avait l'air pressé il n'a pas voulu partager ses pensées avec mes frères je vais le retrouver à toi de voir étranger sans masque tu ne feras pas long feu de toute façon d'accord à la putain j'avais pas vu le fight merci tu amassé douane pour l'année merci casse des culs pour le 23e mois merci beaucoup ils ont probablement passé trois mois à se préparer à le faire en une heure aussi en vrai non enfin oui mais je veux dire en en vrai soyons honnêtes je suis un gros joueur de vos je sais à peu près de quoi je parle avant on faisait des raids quand c'était des raids 40 tu vois on faisait des raids limite il y avait un healer pendant le fight il faisait et c'est pas une vanne il faisait des afk pour aller faire pour aller faire pipi il disait dans le chat j'afk je vais faire pipi il partait afk faire pipi ça posait pas de souci dans le raid tu vois aujourd'hui quand tu fais du pv hl tu peux pas afk pipi pendant un raid tu meurs tu vois enfin je veux dire le niveau de jeu a drastiquement changé et du coup aujourd'hui on est beaucoup plus fort on a beaucoup plus d'expérience et donc aller faire des raids de classique mais tu les pulvérise tes raids en fait tu les pulvérise et donc c'est pas la même sensace quoi tu vois c'était tellement moins compétitif à l'époque c'était tellement moins ouais bien sûr n'importe quoi ben écoute je te parle je te parle en connaissance de cause c'est à dire que moi j'étais dans des guildes à q40 et tout je joue je joue et je jouais il leur en plus parfois à q40 et tout il y avait des gens qui allaient pisser pendant le pendant les fights c'est pas une vanne c'est vraiment pas une vanne j'avais des potes qui qui allaient faire pipi pendant le pendant le raid tu vois du 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 à q40 c'est pas eu du oui c'est c ouais mais attend temps temps du 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 il est pas encore c'est pas encore sorti on est d'accord ils vont pulvériser le dur une durée va sortir pré nerf il sera pas touché à être loin de là ah ouais ok ok pour moi pour moi une du icc ils vont clean ça d'une vitesse mais genre à une vitesse ça va être on verra je sais pas si vous avez capté mais là la phase une de tlk ouais a été clean en deux semaines quoi enfin je veux dire c'est fini ben mais oui genre vous vous rendez pas compte c'est c'est bref du coup en tout cas moi refaire ou au classique ça me chauffe pas pour tout ça c'est pas les mêmes choses c'est pas le même challenge c'est un truc on a déjà fait j'avoue que bon et bah c'est capture en vrai trop content de t'avoir connu d'avoir connu tlk à l'époque et pas sur classique bah moi aussi en vrai mais du coup tu vois j'adore avoir ce souvenir en tête et j'aime bien le garder plutôt que aller aller me le refaire j'avoue j'avoue par contre dragonflight dragonflight ça ça sent assez bon du coup c'était mieux avant ou pas j'ai rien compris en fait c'était pas mieux avant c'est juste que avant on jouait pas de la même manière et depuis on a on a plus joué je sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand je dis ça en gros c'était pas c'est pas que c'était mieux avant c'est juste que en fait on a changé tous enfin tu vois c'est on a pris beaucoup plus d'expérience on a joué à plein d'autres jeux plein de trucs merci l'audilo pour le sixième mois dragonflight j'ai quand même un peu peur on disait aussi que shadowlands allait être une dinguerie alors que bon c'est vrai on verra c'est vrai on disait pareil pour shadowlands que ça sentait bon et tout c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai on verra wow j'ai toujours l'impression qu'à chaque extension annoncée tout le monde dit wow ça va être énorme enfin l'extension qui va sauver wow bah en vrai moi j'ai connu un wow où c'était pas ça quand ils ont annoncé mop j'étais au fond du gouffre quand ils ont annoncé world of draenor j'étais au fond du gouffre quand ils ont annoncé en vrai pas trop hein en vrai pas trop hein qu'est-ce qu'on a ici mais j'ai pas de patins moi ah attends je suis pas allé voir là haut qu'est-ce qu'il y a là haut il y a forcément truc à faire là je vais aller voir là haut non peut-être que je peux me soigner là attends parce que là c'est un peu la merde est-ce que je peux me soigner là c'est lui c'est naolin un voyageur et pas un détrousseur voilà qui change de l'ordinaire naolin voilà un nom que je n'ai pas entendu depuis bien longtemps mon dirigeable il s'est écrasé naolin une chose à la fois jeune resser mes ressources sont bien trop limitées pour que je puisse vous aider directement et ma tâche ici est trop importante pour que je quitte cet endroit je vais cependant vous venir en aide et vous conseiller avant de vous congédier mais vous êtes qui en fait voilà bien une question à laquelle personne n'est en mesure de répondre par soi même pense pour commencer laissez-moi jeter un coup d'oeil à vos temtem comme je m'en doutais un peu ils auraient bien besoin d'un peu de t'aimessance bah let's go il me soigne déjà il me met bien à présent écoutez moi attentivement vous ne pourrez réparer votre dirigeable qu'avec l'aide de la guilde des forgerons de tucma elle se trouve à quetzal très loin loin vers l'ouest quetzal est une grande cité souterraine bâti au coeur même de cette île vous y trouverez également une aide médicale car les tucman sont bons et généreux et comment j'y vais alors ? l'entrée de ketzal se trouve à l'ouest d'ici de l'autre côté du réservoir de xolot n'allez surtout pas boire ou toucher ces eaux toxiques ce lac est rempli de poison aussi corrosif que l'acide en chemin vous croiserez probablement une scientifique nommée Shugei elle sera probablement en mesure de vous apporter son aide ce périple ne sera pas facile et vous avez déjà inhalé beaucoup de fumée toxique tenez prenez mon masque respiratoire de rechange le masque tucman réduit 20% les dégâts reçus des techniques toxiques bah merci vous en aurez besoin et c'est tout ? oui bonne chance pense il y a quoi là dedans en fait ? ah je peux pas rentrer ? bon c'est plus tard j'imagine ah mais j'ai pas mes patins oh non l'enfer est-ce qu'il y a un truc à faire quand même ? en gros quand t'as pas les patins tu peux pas te diriger là dessus tu peux juste faire ah attends ah non tu peux pas ouais c'est bien vu bien vu de la part des devs là mais je sais pas où ils sont moi les patins je les ai perdus dans le crash aérien enfin j'y peux rien peut-être que j'y peux je sais pas merci Draco Ilios pour le 16ème mois merci Tarazet pour le 15ème Neko pour le 9ème merci à vous un puits de sang nice je vois plein de pièces porte bonheur en bas si seulement j'en avais une j'ai pas les patins parce qu'en fait là on s'est craché sur cette île avec le le dernier comment ça s'appelle le dernier narval que nous avons pris on s'est craché là là on a perdu épave du narval c'est ça on a perdu plein d'affaires et là on essaye de justement trouver de l'aide on est un peu en galère on va pas te mentir un petit peu en galère bien sûr ouais ouais merci dresseur panda 500 bits merci beaucoup ok je vais continuer la quête enfin je vais continuer à avancer écouter nouvelle zone encore une fois réservoir de xolot un lac d'acide a super ne pas boire ni toucher l'eau porter votre masque en permanence ok donc c'est une zone full toxique alors spoiler alerte j'ai toujours pas compris ce qui était fort contre le contre le poison voilà comme ça vous le savez c'est lui le rescapé de l'épave il ne s'en sortira pas si facilement cette fois ci c'est le vent d'accord ok c'est le vent oui oui non le backseat sur la table des types y'a aucun souci en vrai ça me détruit pas mon expérience de jeu ok c'est le vent donc il faut que je mette de l'air c'est un peu galère pas mal bon après c'est pas comme s'il y avait que du poison non plus quoi ah sol bah en vrai s'il y a le sol aussi ça veut dire que je peux mettre mon vulvire genre je peux mettre un un sac ou vulvire en vrai sol c'est sur pokémon pas sur temtem euh ouais mais vulvire il est pas c'est quoi c'est pierre du coup attends merde merci le vagabond pour ce quatrième mode par exemple il y a sol assez roche merci c'est roche exact on va faire ça et donc la feuille coupante par exemple ah ben non c'est l'inverse ah oui mais sur sa couche j'ai pas d'attaque j'ai pas d'attaque vent empoisonné à maintenant immunité let's go trop bien eh ben je vais peut-être voir le set de sa cou en lui mettant du vent c'est ça qui est pas mal dans temtem aussi tu peux choisir le set quand tu veux de ton doté de tes temtem moi je kiffe ce côté là j'avoue c'est ça que temtem oh oui il est bon il est bon il est bon il est bon il n'est bon il est moi une moi une moi une moi une moi une moi une moi et Bob mais les musiques sont incroyables non mais le je es trop bien je ne cesserai de le dire je ne cesserai de le dire je vous jure d'ailleurs attendez on va faire un stimmt shirt pour voir combien y à de joueurs sur temtem en ce moment est ce que ça continue de baisser de baisser de baisser de baisser depuis la sortie officielle La réponse est très malheureusement Oui En tout cas sur Steam Donc c'est sur l'ordinateur Après c'est dispo sur toutes les plateformes Vous le savez mais en tout cas sur l'ordinateur Merci Dresseur Panda qui donne 200 vides Merci beaucoup Ouais ça baisse ça baisse Ça ne cesse de baisser Après c'est On va dire que ça fait quand même 10 jours Que c'est quasi stable en vrai Ça va La grosse mise à jour en quête 2.0 Devrait faire remonter tout ça J'espère J'espère Bon alors Attendez On va aller voir notre équipe Ok On va lui mettre Typhon c'est quoi Une technique de bourrin Ah Prévoyez de quoi vous recoiffez après J'aime beaucoup J'aime beaucoup Ok Boomerang Souplesse J'ai quoi d'autre Bah c'est tout Je vais enlever du coup Autant enlever Sporioze Et à la part je vais mettre Typhon Voilà Et je vais mettre Boum comme ça Ok Donc je vais mettre Saku en 1 Hop là Et vulvire Est-ce qu'il a des attaques Par exemple Est-ce que Est-ce que terre C'est fort Contre poison Je suis pas sûr du coup Je suis pas sûr Non il y a que le vent Ouais ok Alors mon gazou Je peux peut-être lui mettre Un aérolamme Sur mon gazou Tu vois Et je fais un sakugazou Je fais un sakugazou Ok Ah merde c'est un combat J'avais pas vu Attendez attendez Accordez moi une minute De votre temps Aimable indigène Je dois étudier Votre habilité Dans les temtem Je suis persuadé Que vos techniques Doivent être assez pittoresques Il est bien le endgame Alors le endgame Il y a une espèce De tour de combat J'en sais pas plus Parce que j'ai jamais testé Sinon il y a Les dojos de guilde Avec des combats de guilde Le samedi Il y a les rankeds Il y a la chasse au shiny Il y a Enfin au luma Il y a le housing Voilà il y a un petit peu Tout ça dans l'idée À faire Voilà Apparemment il y a pas mal de choses Et encore là Je t'ai dit des trucs Qu'on m'a dit Mais moi j'ai jamais fait J'ai jamais eu accès à ça Donc j'en sais pas plus Pour le moment Oh le foie de là dessus Il y a des raids aussi Oui il y a des raids aussi Mais tu vois genre Si le jeu me plaît Toujours Et que j'y joue encore Et que par exemple Au nutrem Il joue toujours Et que ça lui plaît aussi On peut faire des raids Avec au nutrem Tu vois c'est cool Faire ça Ça Faire un bomb plus sur lui Let's go Il y a une sorte Il y a une sorte de pokédex A compléter Ouais tout à fait Tout à fait Le thème Tout à fait Le thème Le thème Le thème pedi Le thème pedi Exact Ouais tout à fait Salut ça fait plaisir De revenir sur Twitch Après une rentrée épuisante Et bien bon retour sur Twitch Du coup Par contre vrai point positif T'as pas peur de De louper tes attaques Autant compétitif Ça fait partie du jeu De devoir s'y adapter Autant en aventure C'est très énervant C'est à dire En fait tu peux pas louper Tu peux pas louper des attaques Dans le jeu Il n'y a pas de raté Il n'y a pas de Et il n'y a pas aussi De critique Voilà Ça va être nul ça Ça aussi ça va être nul Ah c'est ce que tu dis C'est ce qui est bien Pardon excuse moi J'ai mal compris le message Excuse moi Je suis complètement co en fait Je suis complètement de débile Ah je comprends pas le message Hein Bon Toi tu vas Attends Let's go Pardon pardon Moi j'aime bien ce côté Il n'y a pas d'aléatoire Ouais j'aime bien en vrai Je trouve que c'est En fait Même si j'ai jamais trop poussé La strat sur Pokémon Et en vrai Bah pas non plus sur Temtem La réalité c'est que j'ai l'impression Que c'est quand même Beaucoup plus intéressant Sur Temtem Parce que beaucoup plus Beaucoup plus Comment dire Concret quoi Il n'y a pas de raté Il n'y a pas de Il n'y a pas de critique bizarre Il n'y a pas de chance de Il n'y a Voilà c'est comme ça Mais après Attends je vais capturer lui Je vais pulvériser lui Voilà Et je vais faire un extra rayon là Hop là Après je ne sais pas exactement Tu vois Bonjour les fleurs Salut Valosh Fleur de l'ombre Bonjour fleur de l'ombre D'ailleurs Peut-être en Peut-être en télétravail A cause de la pénurie D'essence On ne peut pas aller au travail Peut-être Ou en farm sur Temtem Je pense en vrai Je pense en vrai Boum Là j'imagine juste Toutes les fleurs de l'ombre Se précipiter sur l'ordinateur Pour mettre des fleurs de l'ombre C'est à fait ça C'est à fait ça Je comprends Clairement sur Temtem Je comprends Ça remote ici Ça se tient Le chômage Ça se tient aussi Ça gagne Overwatch 2 Ce qui est cool avec Overwatch 2 C'est que les indications sonores Sont assez claires Tu n'es pas obligé D'avoir le son à fond Et de ne pas Enfin tu peux faire autre chose En jouant en vrai Je suis assez dac Ça grind 40 ans Ça grind Attendez je réfléchis juste à mon combat Est-ce que je soigne Non vas-y on y va comme ça Ah c'est pas un combat Ah c'est un combat Un autre fouisseur des mines Celui-ci nous échappera pas Est-ce que tu joues pas en rank-aid Au niveau Le son et la communication Sont hyper important C'est vrai C'est vrai Non mais c'est vrai C'est vrai C'est vrai Je joue pas au niveau Je joue même très 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 Faible niveau Tu peux le dire Attends mais j'ai pu le vers le Temtem Tout à l'heure Je l'ai pas capturé A force de parler Je fais nimp Je fais ça Merci Canipster Pour ce 15ème mois Merci beaucoup Il brûle Oncle toxique Ah Ok Du coup Brest pas fou là Peut-être là Peut-être Émission bêta Ça va te faire mal On de psy Boum c'est terminé C'est bonsoir Le Covid En mode Demi comateux Devant le PC Ce stream chill Est un régal Merci Ponce J'adore les streams Temtem Parce que c'est chill On peut discuter tout Tout en avançant dans l'histoire Les musiques sont super agréables Je vraiment J'adore Les live Temtem C'est trop bien Beaucoup plus chill Qu'un live Grind Overwatch On va pas se On va pas se mytho là dessus Qu'est-ce que c'est ? Un puissant jet d'eau Et si c'est couplé Avec quelqu'un qui est en feu Ça fait un jet d'eau Qui brûle What ? Ok Je vais pas la prendre pour le moment Je vais faire flamme ici Et un Classique coup de pied boum dans la gueule Je suis le seul à être déçu par Overwatch 2 en fait Euh non je crois que tu as le seul Je sais pas Mais après je veux bien savoir pourquoi Dans ce cas là Parce que j'ai encore jamais entendu d'argument Où je comprenais pourquoi les gens étaient déçus d'Overwatch 2 Tu vois Mais non je pense qu'il y a d'autres gens déçus Tu vois j'imagine Mais je sais pas Mais je pense que t'es pas seul Et bienvenue à Skanky Merci pour le prime Merci beaucoup Déçu c'est un grand mot Je suis très curieux de prendre les arguments Je sais que je m'y connais pas assez en Overwatch Pour savoir ce qui rend les gens déçus Ou pas d'ailleurs Mais Parce que moi en fait Moi Comment je le sens d'un point de vue tout à fait casu sur Overwatch On passe d'un jeu où tu tapes pendant 15 ans dans des shields Avec deux tanks A un jeu assez dynamique Où le moindre kill peut amener à une A une situation A une situation Qui débloque le truc quoi Je sais pas Moi je m'attendais à de vraies nouveautés Après tant d'années Ah oui d'accord Dans ce sens Ah oui dans ce sens là D'accord Pour beaucoup de monde Ça déçoit d'avoir entendu autant Pour changer des trucs Qui peuvent être changés Dans une mage et quelques maps Ouais mais attendez Qu'on soit bien d'accord Quand tu Parce que le jeu est passé gratos quand même Je le rappelle hein Enfin C'est quand même huge Le jeu est passé gratos Enfin sans pour autant défendre Défendre Blizzard Avec qui je suis pas forcément giga copain non plus Mais Genre le jeu est quand même passé gratos Mais Vous attendez à quoi Parce que On parle d'un jeu compétitif Qui a déjà une méta Des joueurs Des Ça allait pas changer complètement Tu sais c'est un peu comme Comme les gens avec Splatoon Quand ils disent Oui mais Splatoon 3 c'est comme Splatoon 2 Oui mais c'est Splatoon On veut pas un autre jeu tu vois Enfin Je sais pas J'ai du mal avec cet argument Merci Neven Merci pour le 28ème mois Neven Merci beaucoup Trois ans pour passer gratos Génial la mage Ouais non mais attends Trois ans pour passer gratos Si vraiment tu crois que c'est La seule chose qui s'est passé C'est un peu abusé Quand même Faut pas de mauvaise foi quand même Une mage aurait suffit Pour quoi attendre Ouais ouais je vois Je vois Je vois ce que vous voulez dire Genre une grosse mage Qui dit on va changer tout le jeu Et boum il passe gratuit Et boum on change ça Et on fait pas attendre autant Je sais pas peut-être Parce qu'ils ont Je sais pas parce que peut-être J'en sais rien en vrai Tu payes une fortune pour avoir des skins Merci la mage gratuite Bah bienvenue dans un modèle économique Où les jeux sont gratuits Non mais attends Il y a un moment Il faut arrêter Les gens se plaignent Quand les jeux sont pas gratuits Et les gens se plaignent Quand dans des jeux gratuits Tu dois payer pour avoir des skins Non mais attendez Enfin Il y a un moment Je comprends pas Qu'est-ce qu'il vous faut Genre Qu'est-ce qu'il vous faut C'est Il faut tout gratuit Tout le temps Je comprends pas Je veux le beurre Je veux le beurre Je comprends pas Vous voulez des jeux flash Les nouveaux persos Meta payants Meta payants En vrai je m'y connais pas non plus Assez Donc je suis preneur Mais c'est quoi les nouveaux persos Payants Ils sont payants Les nouveaux persos C'est lequel le nouveau perso Débloqués gratos Mais faut jouer un peu Ah Bah en fait exactement comme League of Legends Ou exactement comme L'immense majorité Des jeux multi gratos En fait non Enfin je sais pas Dans ce cas là C'est pareil lol Quand il y a un nouveau perso Qui sort Tu vois En particulier Overwatch 2 C'est abusé Je te conseille Short de review Qui en parle en une minute Ok Ils ont multiplié par 10 La valeur des skins Ah oui d'accord ok En fait le soucis C'est pas que tout soit Forcément devenu payant Ou quoi C'est classe de leur part De l'avoir passé gratuit Evidemment C'est surtout le côté Mise à jour Overwatch 2 Qui n'est pas si ouf Que ça Ok ouais ouais C'est une déception quoi Le soucis c'est d'avoir Lâché la commu du 1 Pendant 3 ans Pour sortir quelque chose Qui est vraisemblablement La même chose Mais pour le passage gratuit C'est cool Et aussi bonjour Je retourne bosser Trop cool tes streams Merci c'est gentil Ok d'accord Ça je comprends Ça c'est très clair En gros Ils ont lâché le 1 Pendant plein d'années Ils l'ont laissé mourir Et au final Ils ont fait On revient avec Overwatch 2 Grosse hype Et en fait Y'a pas vraiment De Overwatch 2 quoi En gros c'est ça D'accord ouais Ok d'accord Ok 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 Ça ça a du sens Ça je comprends Ok En gros S'ils avaient Pas du tout lâché Overwatch 1 S'ils avaient resté A fond à fond Overwatch 1 En disant Au bout d'un moment Y'a Overwatch 2 Mais il reste à fond Overwatch 1 Et au bout d'un moment Sort Overwatch 2 Et c'est ce que c'est aujourd'hui Peut-être que les gens N'auraient pas autant râler C'est ça ? Par exemple Et le PVE on l'attend encore Par contre le PVE Sera payant je crois non ? Merci Dites moi vous allez bien Vous m'avez l'air un peu Amochet Vous serez-t-il arrivé quelque chose ? Oh un petit crash de dirigeable Rien de grave hein Oh par les plumes du serpent Mais c'est terrible Il faut vous trouver de l'aide Au plus vite Je ne peux pas faire grand chose Vous devez vous rendre en ville Mais je préviendrai la garde Que votre équipage a besoin d'aide Ils pourront peut-être envoyer des sauveteurs Jusqu'à l'épave Merci je vais me dépêcher Bah pas de soucis Bonne chance Il est adorable lui J'aurais dû parler avant Est-ce que je me soigne ? Non mais attends C'est la merde là J'avais pas capté Faut que je me soigne non ? C'est la grosse merde Attends il faut pas que je trigger un fight Il y a un fight en haut Il y a un fight en bas Putain j'ai failli aller dedans Il y a quoi en haut ? Bah rien Et en bas Je vais me voir me soigner là Incroyable Si si j'ai ma fiole Attends je tente ce fight comme ça Je tente ce Je tente Arrête de piétiner Mais c'est chantillon Cette vidéo explique très bien Les soucis avec Blizzard Ah bah après Blizzard Oui oui La descente des enfers Oui oui non mais alors Blizzard oui Bien sûr au sens large C'est l'enfer ultime Le patron Qui est accusé De milliards de choses Absolument scandaleuses Et qui s'est barré En ayant vendu le truc Donc il est Il est parti en grand gagnant Enfin c'est l'enfer Ça ça oui Ça oui bien sûr Yes Ouais Ouais J'ai bientôt des temtem niveau 50 J'en reviens pas J'ai l'impression J'ai l'impression quand même D'avoir beaucoup farmé Pour l'endroit où je suis Bon après je dis ça Mais vous en faites pas On va tomber sur un boss Il va me rétamer Mais tranquille Let's fight L'histoire de harcèlement Voir même pire Tout ça tout ça Ah oui oui Ah non non mais le patron de Blizzard Enfin l'ancien patron de Blizzard Il a été accusé de Il a été accusé de ça Mais aussi d'avoir couvert Des gens Qui harcelaient au travail Tu vois ce que je veux dire C'est Oui non ça va bien loin Bien sûr Ça va bien bien loin Mais il est Il est plus là Il a vendu Mais en fait c'est ça qui dégoûte C'est qu'il est plus là Il a vendu Mais il s'est fait des couilles en or En partant Enfin genre Boune boune Ah Ah oui un car Ah oui Même en faisant tous les combats Que tu rencontres Tu seras jamais vraiment over level Ouais c'est ce que je vois C'est ce que je vois Tant mieux Hop là Merci Doc Joe Pour le problème que j'avais pas vu Merci beaucoup Merci Kalista aussi Pour le deuxième mois Merci beaucoup L'avancement du jeu est différent Là où un Pokémon Fini aux alentours du niveau 60 Temtem se termine vers le niveau 85-90 Ouais ouais Bah j'imagine bien Parce que là Attends On peut le tuer lui Genre je crois en bas Ça peut faire un truc ça Ou Vas-y on tente ça Ah Voilà Merci Ça j'arrive jamais à parler Ah j'étais déjà Bisous Mais attends Il riastone C'est C'est riastone la flore Ouais je crois Ça va Ça va La bise de Belgique Pompon La bise à tous mes Belges Faites un combat Ah ouais Tu veux Je suis chaud Comment on fait Interagir Attends Comment on fait Quand quelqu'un est devant toi Est-ce qu'il faut que je Iriast Tirer stone Ok attends Combat compétitif Non mais quoi Non mais non Non Je rigole Oh évidemment On va pas faire du compétitif Quand même Combat amical Allez Allez riastone Merci Kiruaz Pour le 20ème mot d'abonnement Allez Allez Ok Attends Est-ce qu'on est soigné Avant d'aller 45 45 Moi 40 48 C'est chaud Ok Alors On va partir sur ça Et sur ça Dans un premier temps Qu'est-ce que ça fait ça 5 Qu'est-ce que c'est Bon déjà Ça utilise des spells Que je connais pas Ah ça soigne Oh là là C'est abusé Convalescent A chaque tour Le Temtem récupère Un dixième de CPV Oh non Attends Ok je vais brain Je sais que là Il va tenter un x2 Sur Platox Avec quoi il m'a x2 Attends On a le Le journa Avec quoi Sur le tour 1 Attends il me reste Dix secondes Pardon Ok je change Non Je change J'envoie Saku Et ici je shandek Pardon J'ai un peu paniqué Ça va Ça va Bourasque Aïe Oh oui T'as vu j'ai brain Sans phare exprès Divisé par deux Boum Oh non Pas de chance là Ok Ça J'ai un pressentiment Sur un typhon ici Voilà J'ai un pressentiment Typhon Et je vais Shandek En attente De hirer la stone Ok Ouais Merci le newf Trois mois de prime J'avais pas vu Merci le newf Ok Tornade Oh non Pas sur Gazuma Ah bah ouais Tu t'es mis qu'à out Ah bah non Eh ouais Shandek Alors Bon du coup Ça m'a fait plus mal A moi qu'à toi Mais tranquille Ah la kinu Ok Je prends clairement L'avantage Tu as 1 minute 30 De temps de réserve Ah oui d'accord Ok 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 Bon bah là Moi de mon côté C'est très simple Ici il va y avoir Changement T'envoie Un Nesla J'ai de l'eau sur Nesla Je sais plus Oui j'ai de l'eau sur Nesla Et ici ça va être un Un orage Qui fera pas très mal à certains Mais qui me fait plaisir Et ça va Je sais que je vais faire mal A mon Gazuma Mais c'est fait exprès Vous en faites pas Tout est sous contrôle Alors apparemment Iriaston Qui je joue Est en réunion Voilà je vous le dis Si jamais Donc je peux potentiellement Pulvériser un viewer En pleine réue C'est pas inintéressant Ah t'as vu J'ai bien fait de changer Encore une fois Le brain ici La base Bah c'est C'est la moindre des choses Ok Et là Je vais juste Je vais laisser mourir En vrai Stone Park Merci pour le 30ème mois Si il gagne Il va pop-up En pleine réue Ok Ce violon de fou là Ok Coup de pied Qui vient à bout De Gazuma La base Oh non Bah je suis mort Ou alors Tac Qui est en tal Ok Si si C'est pas mal Si si C'est pas mal Je vais le faire Je vais le faire Je vais le faire Je suis en train Là je suis en train De marquer l'histoire De Temtem What the fuck Mais what Mais quoi Alinga 30 mois aussi Merci Alinga Merci pour les 2 ans et demi Ouah les fées étaient Elle est belle L'attaque pour le coup Elle est vraiment très belle L'eau Tu mouss Tu mouss Tu mouss Tu mouss Ah oui Non mais d'accord C'est l'évolution De ce qui vient de mourir Ok Mais ça aussi Let's go Ça fait bien plaisir Voilà c'est loose Octalis Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup pour le soutien Octalis Toujours Merci La fête des fleurs Avec Octalis Tout le temps j'avoue Merci Louis LBC Pour le 4ème mois Vous pensez que je peux le faire là ? Je déconne Ok Feuille coupante Non Ok Il va encore dormir lui Osef On va essayer de focus lui D'accord Donc on focus lui en disant ça Et en attendant Donc lui il dort Vu l'or Il tue même pas Même ça ça tue pas Il s'est fait mal tout seul Oh là là Les damages Un PV Ok Il est plus endormi C'est normal Ok Feuille coupante ici Into On le psy là Bah ouais mais voilà Platy Qui prend de la hauteur ici Loire de marée Dévastateur Ok Bien joué Bien joué Bien joué Bien joué Salut quelqu'un pour un échange Pour évoluer mon temtem Pitié Kermina As-tu besoin D'aide Pour faire évoluer Un temtem Car je peux Me rendre disponible Afin de T'avancer Dans ta quête Du bonheur Sur le jeu Kermina veut faire un échange Bien sûr Qu'est-ce que Ça va Ah mais tu me donnes Un temtem là Euh Mais tu Tu vas me Tu vas me carrer là C'est C'est dangereux non Ah c'est Ok prêt Ok ok pardon Prêt prêt Je suis prêt Ah c'est juste pour faire évoluer Pardon avec ton plasma Non Non Mais qu'est-ce que se passe-t-il Annule les vaux Pourquoi Attends tu m'as pas dit Et là tu lui rends Mais non mais pourquoi annuler Mais attends Mais tu m'as pas dit Mais Kermina Tu m'as pas dit Fallait Ah 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 oui Pas forcément Ah Je suis désolé Bah je peux pas En vrai Je peux pas le deviner Ça me dérange pas Et si fou l'autre A pêcher dans une eau Empoisonnée Eh fais attention Tu vas mourir Qu'est-ce qu'il fait Tu Euh Je te le rend Peut-être Attends Ouais mais attends J'aurai accès Est-ce que pour faire un échange J'ai accès à tous ma A tous mes temtem Je crois que je vais le garder Merde pardon Merde Refait Refait l'échange Pardon Comment on fait pour Interagir avec Quelqu'un qui est à côté Parce qu'en fait Le truc c'est que A chaque fois Ah merci Voilà Et attends Deep en soleil Hop Si ça c'est pas de la générosité Voilà Moi je sais pas En bas de la liste De interagir Tu approches Ah d'accord Ok merci Ok ok Grand Grand seigneur ici Grand seigneur C'est cadeau Ah tu m'as aussi donné 10 J'ai besoin de faire évoluer Le même temtem Si quelqu'un est ok Mais toi tu pêches Dans des eaux Empoisonnées en fait Donc je sais pas si on peut te faire confiance Merci Pulse Merci Pulse Merci beaucoup Merci Everence aussi Pour le troisième mois Merci Everence Ok j'ai un combat Non mais attends Lol 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 Niveau 100 Niveau 100 Le brocoli Luma GG Non en vrai Désolé mais en vrai ça sert à Enfin On va dire qu'on va juste perdre 5 minutes de notre vie Ouais 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 Non en vrai c'est vrai Ah Ah Attendez Attendez ici Alors peut-être Tu veux un truc Tu me donnes cette oeuvre Je regarde le live Je voulais juste faire un cadeau Mais genre C'est un Temtem parfait Plus plus net Plus ultra Je sais pas écrire Oh t'sais quoi C'est quoi Dis pas On laisse On laisse le suspense Ok Non mais presque Ok 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 Euh C'est la moindre des choses Oh Jure Octalis Qui subgift Arkestar Arkestar mon frère Merci beaucoup Échange réalisé Bon bah écoutez Merci beaucoup Bon bah écoutez On a On a On a un On a un oeuf Octalis Qui subgift Un échamain Je pleure S'il est éclaté au sol Ah moi Je hurle de rire Je hurle de rire Ah mais attends J'avais pas vu Hello pompon GG pour le combat Je suis en télétravail Et au moment où tu m'as appelé J'ai mon client Qui m'a appelé Pour me poser des questions C'était compliqué De me concentrer sur le combat Je regarderai ça en replay Cœur sur les fleurs J'avais pas vu Ariaston Ton message L'habitat du Dul J'ai pas reconnu Ok Temtem en télétravail Bah bien sûr Mais regarde Regarde Ariaston Elle est Il ou elle Je sais pas Elle est sur sa switch C'est à dire que Ça bosse Ah Non attendez Je veux pas me faire Non non mais attendez Parce que Non mais champion Non mais attends On a affaire à un des meilleurs joueurs du monde T'es champion Bon je tiens A te faire essayer un petit jeu Mais t'es champion Genre c'est Laurent Max Ah mais c'est toi Nechama dans le chat Je suis trop con J'ai pas fait le lien Oui oui Streamer Temtem professionnel Joueur Temtem bien sûr Mais ok Genre caster le tournoi Genre caster de tournoi Temtem Également Ok Ok t'es un crâne quoi Ok C'est quoi le jeu ? J'ai un oeuf qui a Une chance sur 75 d'être Luma OMG Tu veux tenter ta chance ? OMG 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 Avec tout mon respect bien sûr Rien n'est gratuit Et des bisous Merci beaucoup Nechama Merci Merci Nechama C'est trop drôle en vrai Vous savez ce qu'on va faire ? Tu vas te ruiner Vous savez ce qu'on fait ? On fait une prédiction On fait une prédiction Slash prédiction Commencez la prédiction Attention Est-ce que Est-ce que l'oeuf sera Luma Shiny Une sur Une sur 75 Je précise Oui Non Est-ce que l'oeuf sera Luma ? Vous avez 30 minutes Il met 10 minutes avec l'or Je mets alors 20 minutes C'est qui Luma ? C'est quoi Luma ? Ah attendez Ah ouais mais Comment expliquer Parce qu'en fait J'ai peu de caractères Je peux pas trop écrire J'ai 45 caractères Dans l'oeuf C'est un Luma ? Point d'interrogation Entre parenthèses shiny L'oeuf c'est un Luma ? Shiny point d'interrogation chance une Là c'est bien non ? En vrai là Là c'est bien non ? En haut regardez C'est très clair L'oeuf c'est un Luma ? Shiny point d'interrogation une chance sur 75 ? Voilà C'est une belle prédiction en vrai Je bet dans 10 minutes Mais j'ai pas l'oeuf sur moi Il va pas éclore maintenant Vous en faites pas ? Tu mets 10 minutes Tout le monde va trouver Mais non mais réfléchissez 2 minutes L'oeuf il faut que je le mette dans mon équipe Pour qu'il éclore Voilà Je vais aller le récup T'inquiète t'inquiète Merci Kérosiri Pour le deuxième mois Je crois en ta giga lock Ouais non mais là Mettez pas trop sur le oui Mais franchement J'ai toujours pas les prédits Sur mon tel j'aurais voté non Il faut voter non Puis même s'il est pas Luma Tu peux le laisser dans ton équipe L'oreille de belles stats Ok bah trop gentil Merci La lock du streamer Ouais 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 Mais putain j'avais pas vu Il se fait porter par son temtem là Il mange des pop quoi Lui il apprend la musique Il s'y est mis il y a 2 jours Il progresse Il progresse petit à petit C'est bien Recute le dans notre clan Ouais mais je pense Qu'il a déjà un clan Non Je sais pas Je pense que Necha A déjà un clan Mais c'est surtout que Bon Enfin Je sais pas J'ai 1,33% de chance de l'avoir Non c'est impossible Je l'aurai jamais Ah merde Ok T'es dans notre zone Le viok dégage Le viok J'ai littéralement 15 ans Ok Merci Flo pour le prime Je viens de voir Merci beaucoup Flo Bienvenue à toi Belle utilisation du prime Sur la chaîne Boum 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 Hop là Oh non Oh, gazouzou. C'est bien, vulvire, il up, c'est propre. Pas encore l'envoyer au combat, il est encore low. Mais il up, il up petit à petit. Et platoc, je le joue beaucoup, il est entre guillemets que 40. Ça commence à faire beaucoup cette histoire. Du coup, la redistribution de points de chaîne, tout à l'heure, c'était une vraie arnaque. J'ai perdu tous mes points de pauvre. Ah non, 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 non. Non, mais en vrai, jamais j'arnaquerai comme ça. La vanne, elle est pas drôle, genre c'est l'enfer. Non, 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 non. J'ai vraiment donné au pauvre. Si t'as vraiment zéro, je sais pas. Peut-être t'as bouffé des points de chaîne, je sais pas. On en est où de la prédiction, là ? Est-ce que ce sera un luma ? On a 11% sur le oui, 89% sur le non. Étant donné qu'on le répète, j'ai 1,33% de chance. Ah mais oui, c'est là, c'est en bas. Il y a juste quoi là-haut ? Boum. T'es dans notre zone, là ? Ouais, il y a eu une redistribution des richesses hier et ce matin, ouais. Non, 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 non. J'ai raté la distrib, je resterai un optimiste pauvre. Merci pour la force, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait, là ? Si, on va faire ça. Puis j'ai pique, je vais te faire ça. Boum, ça brûle. Je vois rien, tu m'as envoyé du sable dans les yeux. Tsunami, juste pour la beauté du geste. En vrai, juste pour vous montrer la beauté du geste ici. Regardez-moi ça. Tsunami ! C'est trop beau. C'est trop beau. Mais vous savez que j'ai une petite peur en mon... Non ! Oh, je jure mon Platox ! Platimus ! Eh, par contre, Platimus, vrai, 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 j'y crois pas, mais... T'as gagné, quoi. Ouais. Il est beau, hein ! Il est... Regardez ! T'as nu. Il est insane. Il est à la salue A, je pense, ouais. Ok. Boun boun. Boun boun. Boum bim boum bam. Bim bam bam bam. Ah, boum. Merci Fenrir, pour la demi-année, le sixième mois. D'où il tient... Eh, d'où il a tenu face à ça. Prends-toi ça bien des attaques bien fortes dans la gueule, là. L'overkill de fou. De quoi t'as peur ? Ah oui, j'ai pas fini ma phrase, pardon. Du coup, j'ai peur d'une chose. Avant l'évolution, j'ai dit un truc. J'ai peur d'une chose, et je le pense vraiment, c'est que les animations des attaques dans Temtem sont vraiment, je trouve, très réussies. Elles sont vraiment très, très, très réussies. Ça a vraiment de la gueule, je trouve. Et je trouve que dans les derniers Pokémon, bah c'est pas le cas. Et j'ai vraiment peur que le 18 novembre, sur le prochain Pokémon, on fasse des attaques et que ça nous... Enfin, j'ai vraiment peur. Je vais m'en remettre, quoi. Mais j'ai peur que ça fasse un peu à nu à chier, tu vois. J'avoue. J'ai peur que ce soit un peu décevant. Ouais. Je fuis. Alors, c'est lui, ça avait des attaques bien stylées. Il y avait des attaques qui étaient pas mal, c'est vrai, t'as raison. Mais pas... Vous n'avez pas l'air d'être du coin. Je suis un Temtem. Eh bah oui, je suis bête. Il va falloir que je vous attrape, dans ce cas. Ok. Je pourrais te montrer des petites animations de technique cool en attendant l'éclosion de l'up, si tu veux. Ah ouais, mais non, on est chat... Non, non, en vrai... Alors, c'est ultra sympa. Mais j'ai pas envie de me faire full spoil, tu vois. J'ai envie de découvrir aussi petit à petit, en mode... Wow ! En mode wow, quoi. En mode dingo, quoi. Ouais, smart, Dracoelios. Smart là-dessus. Je suis quand même très atteint du Pokémon. Je dis ça, mais j'ai quand même très très atteint, ouais. Je vous rappelle, messieurs dames, qu'il y a un bet tout en haut, une prédiction. Est-ce que l'œuf que je vais aller récupérer là, il va éclore ? Est-ce que quand il va éclore, ça va être un Temtem ? Luma ou pas. Un Temtem Luma, en gros, c'est un Temtem Shiny. Il y a une chance sur 75. Donc, c'est quand même très peu. Voilà, vous pouvez prédire tout en haut du chat. Et finalement, voter non et vous faire des thunes, j'ai envie de vous dire. Tout simplement. Tout simplement. Franchement, c'est free thunes, hein. Honnêtement, hein. Boum. Une sur 7500. Mais non, pas sur l'œuf. L'œuf, c'est une sur 75, vraiment. Je précise. Et sinon, oui. Normalement, oui. Voulez-vous en venir tout à l'heure ? Je suis vraiment pressé, madame, au revoir. Ah non, mon dirigeable s'est écrasé et nous avons besoin d'aide. Ça m'a l'air sérieux. Peut-être que Shuga et ma patronne pourra vous aider. Foncez tout droit, vous la trouverez dans notre camp de recherche. Bonne chance. Oui, bien sûr. Ok. Pas dans l'autre sens. Fini. Ah, mais attends, tu peux faire un... Oh, je suis allé dedans, on s'est fait un câlin. Bien sûr. Vas-y, refais. Ah, c'est la fête. Mais qu'est-ce qu'il fout de tête ? Ah non, pardon. Hop. Ça tape. C'est trop mignon, ouais. Temtem, c'est un meuporg. Ouais, c'est un meuporg. Temtem est effectivement un meuporg, ouais. L'an passé, le service addictologique de l'hôpital Marmottan, c'est à Paris, a reçu 300 patients. 300 patients ! Oh, oh ! Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran. Oh, oh ! Meuporg, voilà. Meuporg, meuporg. À ce goinfrédé. Meuporg, meuporg. Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran. Meuporg, meuporg. Voilà. Meuporg. Meuporg, meuporg. Ça s'appelle comme ça, je suis désolé. Mais ça s'écrit comment ? Ça c'est écrit M-M-M-E-O-P-R-M-R-P-P-P-R-O-Y M-M-M-E-O-P-R-O-P-P-P-P-P-P-G Meporg étant le nom barbare qui désigne les jeux de rôle en ligne Le temps on peut prendre par un autre compagnon virtuel Toassemble Meporg Meporg Souvent des jeunes qui passent leur journée derriera Meporg 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 C'est difficile à dire La vie quotidienne peut vite vous rendre accro Et vous faire perdre vos jeux vidéo Comment Voilà Comment Me Porg Comment à ce coin frais des Me Porg Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière Me Porg Me Porg Waouh Les spécialistes parlent de Plus précisément C'est donc effectivement un Me Porg Effectivement Voilà Merci à Maël Qui est à Resub Merci pour le huitième Moi Maël C'est donc effectivement Un Me Porg Tout à fait Putain j'ai un J'ai un poil de mon nez Qui me fait des guillis dans mon nez C'est insupportable Me Porg Merci Nord de Graf Pour le quatorzième Moi merci beaucoup Il me fait des guillis Regarde les stats de l'oeuf What ? Ah oui Ah oui Ah non c'est celui-là C'est celui-là C'est celui-là Ok bah messieurs dames A partir de maintenant Dans 10 minutes Il va éclore Vous pouvez toujours parier Tout en haut Est-ce que selon vous Il va être shiny ou pas Luma ou pas Il y a une chance sur 75 Voilà Merci T-Max pour le prime Bienvenue Voilà Bon alors qu'est-ce qu'il se passe Ah c'est Shuge Mais que Vous faites vous partie De l'équipage du dirigeable Qui vient de ces 15 heures Et comment vous le savez Bah j'ai tout vu Il y a quelques heures de cela Votre équipage a-t-il envie C'est un véritable miracle Que vous ayez réussi A atteindre Tukma D'ici Vous me sembliez bien parti Pour faire le grand plongeon Vers le loin dessous Ah c'est pas passé loin Je vais pas mentir Votre capitaine doit vraiment Connaître son boulot Heureusement pour vous Si vous avez besoin De soigner vos temtem Utilisez ma station temsoin Juste à côté Et rassurez-vous Tout va s'arranger à présent Il y a des membres De la garde un peu plus loin Ils devraient pouvoir facilement Envoyer des secours Présentez-vous calmement à eux Et faites preuve de courtoisie Tout le monde est un peu à cran En ce moment A cause de De l'autre barjo C'est ça ? Bah j'en ai aucune idée A ce que j'ai entendu dire Quelqu'un s'amuse A semer la zizanie A Ketzal en ce moment Je ne suis pas vraiment Au courant des détails Mais la guide des forgerons Et le dojo sont très remontés Et la garde est sur les dents Ah je vais me rendre En vivant Plus vite alors Bien faites attention à vous Et Une dernière chose Je sais que ce n'est pas Vraiment le moment Mais une fois votre équipage En sécurité Vous serait-il possible De repasser me voir Je suis à peu près sûr Que vous pourriez m'aider Avec quelque chose Comptez sur moi Oh grand dieu Mais que vous êtes-il Arrivé Mon dirigeable C'est écrasé On a besoin d'aide Oh la la Mais c'est terrible Shogu Ce jeune homme A besoin d'aide Toute urgence Bah je sais Il vient à peine de me le dire Oui je lui ai déjà dit en fait D'accord Je viens de discuter avec Mais bref Apparemment on ne m'écoute pas Bon on va où là Alors j'ai toujours pas les patins J'ai toujours pas le surf C'est à dire que je peux pas aller là quoi Ouais C'est vrai que j'ai deux oeufs Attention les fights vont être Beaucoup plus durs Euh Attends mais je suis un abruti J'ai enlevé les seuls temtem Qui avaient des attaques vent Je suis vraiment un abruti Mais oui C'est trop grave Ah mais c'est parce qu'en fait Je voulais enlever ceux Qui avaient le plus de niveaux En vrai c'était un peu ça la logique Une logique qui est ma foi Pas immonde Cela dit On va peut-être faire ça Ok Je vais aller là Hop là Sporty fight Let's go Et merci beaucoup à Neil de Arico Pour le septième mois Curran pour le quatorzième Encore une fois merci Et Octalis Octalis Fournisseur officiel d'abonnement Merci Octalis Merci beaucoup pour les 5 sub gifts C'est trop gentil je ne sais que dire J'ai essayé d'imiter le violon Malheureusement c'était compliqué Étant donné que j'ai joué quand même Quelques années de l'alto C'est vous dire à quel point C'est chaud Juste On va juste faire une étincelle ici Ça va être bénéf Let's go Peau de yaourt 10 mois d'abonnement Merci peau de yaourt Ils vont mourir les deux là Avec Shandek Attends mais j'ai pas appuyé sur Shandek J'ai fait étincelle Oh non putain Mais je voulais faire Shandek Voilà Tantal Voilà L'enfer Que cher Ah là Tu vas faire quoi Non je vais surtout aller le soigner Et t'installe sur l'adversaire au cas Mais excusez moi c'est un misclick Je voulais appeler les Shandek Faut mettre ton S là en P2 Pompon Exact Exact Boum Fuit Regarde boum Boum Alors le Pokémon de Wish Pas trop pratique ça ? Boum 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 swap Swap Tac Merde Mushi je l'avais pas capturé je crois tout à l'heure j'avais pulvérisé non ? Il me semble Je crois hein Ah si je l'ai capturé ok Et bah on se casse alors Ne m'empêchez pas de fuir C'est bon Bon si en haut il y a un chemin qui ne mène à rien Alors voilà j'allais dire alors il y a des objets à récup Excusez moi je joue au jeu vidéo depuis pas mal d'années j'ai quelques connaissances Euh bonjour Est-ce bien le chemin qui mène à Kedzal ? Vous risquez de faire un détour en passant par ici Revenez un peu sur vos pas dirigez vous vers l'ouest Vous devriez tomber sur des gardes vous pourrez leur demander de vous indiquer le reste du chemin Mais avant d'y aller Que direz vous d'un combat de Temtem ? Et bien je crois que je n'ai pas trop le choix Et bien on va y aller violemment ici avec ça Ah non non Ah Let's go Voilà Pourquoi les gens n'ont pas aimé ce passage il m'a pas l'air différent des autres je comprends pas Je sais pas encore on va voir hein peut-être parce que On n'a pas le surf et on n'a pas les patins Et donc ça frustre parce qu'on peut pas aller partout etc Je sais pas Je sais pas Je sais pas Bah tu vois genre là je peux pas c'est un peu frustrant C'est long surtout avant de revoir le monde ouvert Ah oui 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 Ouais après il y a une petite histoire quand même c'est pas mal hein Vous avez bien dit ponce Oh non Oh non 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 C'est Non c'est vous le fauteur de trouble A l'aide garde Mais je suis pas un fauteur de trouble je sauve le monde Attends mais quoi Vous êtes en train de confondre monsieur Petite chaîne deck là Alors je suis bête hein j'aurais du faire le coup de pied ici Voilà pourquoi Hop là Ça confond les fauteurs de trouble Ok 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 M'approchez pas Bah c'est vous hein Moi je veux marcher tranquille C'est pas tant moi Ah mais je suis passé dans l'herbe Juste en mode quoi il y a un fight Alors Il reste combien de temps avant le Avant que mon oeuf il Il est clos Oh Bah c'est maintenant C'est maintenant Déjà Messieurs dames Alors que On se posait la question Est-ce qu'il va être Luma ou pas Une chance sur 75 Non Oh Des regrets Des regrets Des regrets Des regrets Oh Des regrets Des regrets Des regrets Des regrets Des regrets Des regrets Fais-y Restore 20% des PV max Disciple les états endormis empoisonnés Lorsque le temtem se repose Ok Bon c'est Mais il est trop fort par contre Attends c'est quoi cette dinguerie Mais toi tu fais partie de mon équipe toi Mais on va virer qui Oh non c'est trop tricky de faire ça Bon désolé pour la prédiction Après moi je vous avais dit de voter non Je vous avais dit que c'était gratuit Mais bon bref C'était pas le bon oeuf Si c'était le bon oeuf en plus Ouais si si Merci en tout cas Necha Mais il est trop fort non Non peut-être pour la strat plus tard Mais parce qu'en fait Le truc c'est que j'ai pas de temtem nature Donc c'est là où c'est intéressant C'est un fight vous monsieur Laissez-vous tranquille Ok Là s'il y a un petit coin d'herbe A mon avis C'est qu'il y a une dingue Ah voilà Voilà Et ça Voilà Si t'as Saku Oui 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 Mais là Là c'est au delà Là c'est au delà Est-ce que je lui mets le voile du connard Ouais mais le voile du connard Le problème c'est que Il en a besoin lui C'est un problème Osef de Vilvos Quoi ? Non 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 Il est useless Tu vas vite voir pourquoi De quoi ? Vulvire ? Mais c'est mon seul temtem feu Arrêtez Ah ah Waouh Merci à toutes et tous Mais quoi ? Mais c'est mon seul temtem feu Je peux pas faire ça Non non Je peux pas me séparer Ah ah Merci 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 beaucoup Ok Euh J'ai ternu beaucoup en ce moment J'sais pas trop ce qu'il se passe Honnêtement J'ai des petits doutes Des petits doutes sur Ouais Sur ma vie quoi J'ai encore envie Ah ah Merci 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 beaucoup Je sais pas pourquoi Alors Boum Je vais lui mettre l'objet Boum Équiper ma tos Tu prends Le voile Et tu fermes Ta gueule La violence J'ai eu Je t Internale J'ai eu